Il y a un qui est mis, donc on est mauvaise langue. Mais des shoots à deux mains, des shoots à deux mains. Voilà, des shoots étranges, pas des shoots de basketeurs. Exactement. Mais ça évolue, ça évolue, ça se travaille. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein d'équipes qui ont travaillé sur ces shoots, qui ont travaillé sur les fondamentaux du basket, les passes, les shoots. Voilà, et donc ils vont beaucoup jouer sur le grand, le numéro 18. Un vrai avantage en junior d'avoir quelqu'un qui a une vraie taille. Tout à fait. De toute façon, il y a pas mal de différences d'âge dans les différentes équipes junior. Alors là, du coup, les deux meilleurs, c'est forcément des un peu plus vieux. C'est ça. Puisque junior, c'est jusqu'à 18, hein ? 18 ou 16. Ouais, je sais plus. Pour moi, c'est 18. En fait, la règle a changé, je crois. Pour moi, aux dernières nouvelles, c'est 18. Je crois que c'est ça. Des joueurs de plus de 16 ans peuvent jouer avec les majeurs. Parce que des fois, ça manque de sens quand un joueur est très fort et très grand. Oui, tout à fait. Comme Thomas, quand il était jeune de chez Animafon, il est passé chez les grands. De toute façon, c'est des joueurs qui apportent à des équipes senior. Des fois, à partir de 16, 18 ans. Donc, ils montent avec les équipes senior juste parce qu'ils sont bons. Tout bêtement. Allez, Uniwan qui repart. Alors, ce qu'il y a à noter qui est intéressant aussi, c'est que c'est des équipes qui ont peu l'habitude de jouer en tournoi et d'être arbitrés par des vrais arbitres qui tiennent la route. Donc, c'est pour ça que beaucoup de fautes sont sifflées. Il risque d'y avoir pas mal de roulées, pas mal de portées aussi. Parce que là, l'arbitrage, il y a trois arbitres, ils n'ont rien raté. Et les juniors, on n'a pas l'habitude de tout siffler comme ça. Après, c'est une finale de Coupe de France. C'est ça. Finale de la Coupe de France de Monocic 2023, ici à Colmar. Finale organisée par le club Dexatim, basé à Guisheim, à côté de Colmar. Et la taille, ça joue sur la taille. Le rebond, rebond défensible, ça repart. Félix Closier qui mène son équipe. Le shoot, voilà. Là, c'est devant le numéro 18 qui est vraiment grand. C'est difficile de prendre le shoot et il a tenté quand même. Ça passe pas. Deux pour Troubi, un pour Uniwan. C'est le score en ce début de match. Ça s'annonce serré. Ouais, deux équipes qui vont peut-être se tenir. Beaucoup de déchets sur les shoots. Félix. Ouh là là. C'est loin, c'est dur. Très optimiste. Le rebond offensif. J'aime bien le optimiste. Oh là là, alors là, c'est intéressant ce qu'il a fait. Il a vraiment joué des épaules, ce qu'on voit rarement chez les juniors. Et beaucoup plus souvent chez les plus vieux. Quatre secondes dans la raquette. Alors, c'est ce que je disais sur toutes les règles un peu subtiles qu'on siffle peu aux juniors. Là, c'est l'apprentissage. Ouais. Donc, effectivement, pour expliquer à nos spectateurs, au basket à pied, on ne peut pas rester dans la raquette. Donc, ce qui est dessiné, l'espace qui est dessiné devant le panier, plus de trois secondes. Pendant le basket, ça a été étendu à quatre secondes. On ne peut pas rester, quand on est en phase d'attaque, plus de quatre secondes dans cette raquette. Sinon, on se fait siffler. En gros, on ne peut pas camper sous le panier. Ce qui vient d'arriver, effectivement. Parce que, justement, avec les plus grands, ça peut être un peu... Peu intéressant. Surtout peu intéressant. Si on a un Florian, de votre équipe, par exemple, qui campe sous le panier. Très beau shoot, un très beau shoot du 11. Le numéro 11, c'est 11, hein. Et ça rentre, du coup, 3-2 pour Uniwan. Qu'on voit beaucoup. Qu'on m'a vu sur beaucoup de tournois, le 11, je pense, qui joue depuis un petit moment et qui commence à avoir un bon niveau. De toute façon, là, on observe quand même un plutôt bon niveau. Tout à fait. Valentine. Oui, effectivement, c'est des équipes qui savent jouer. C'est ça. Alors, il y a encore des erreurs, elles sont un peu prévisibles par moments. Du coup, d'où ce genre d'interception, comme on vient de voir. Voilà, faute. Ah, c'est pas faute qui est souffrée, hein. C'est une sortie qui est souffrée. D'accord. Mange au sol, je ne sais pas. Ok, moi, j'avais vu un contact. Oui, moi aussi, je le voyais. L'arbitre qui en décide. Tout à fait. Valentine au shoot. Ouh, c'était pas mal. C'était droit. De notre point de vue, c'était particulièrement bon. Et puis, elle avait visé. Ce n'est pas toujours le cas, en fait. Un shoot, c'est trois étapes. On lève les bras, on vise et on shoot. Et un certain nombre de joueurs, peu habitués au basket, éventuellement, font un peu tout en une étape. C'est-à-dire, on lève les bras et on shoot. C'est ça. En oubliant l'étape de visée, qui est quand même assez importante, si on veut avoir une chance. Je ne sais pas ce que de regarder le bannier. Oh, c'est beau. Et joli, panier du numéro 11. C'est sympa. Donc, les deux équipes accrochées. Oui, tout à fait. Quatre, trois. Trooby et Uniwan, qui se tiennent dans un mouchoir de poche dans ce premier quartan. Uniwan, chez qui je n'arrive pas à déceler un meneur. La balle est remontée. Aléatoirement. Oui, de manière différente chez les joueurs. Effectivement. Et ça shoot. Et le shoot n'est pas mauvais non plus. Les petits Troubis qui sont coachés par Gabriel Pompavaldès, un joueur de l'équipe 1 des Troubes. Qui vient d'enlever le maillot de son match d'avant et qui met tout de suite le maillot de coach. Voilà. Le suite du coach même. Il a un suite spécial coach avec une petite écriture sur son coaching dessus. Et côté Uniwan, on est coaché par Noé Closier aussi, un joueur senior. De Moron, qui est un très bon joueur. Oui, un bon joueur, tout à fait. Un petit peu trop agressif par moments. C'est contre nous, il est sorti sur 4 fautes en début de deuxième mi-temps. Qui je pense pêche par son équipe aussi. Il est obligé d'amener de l'agressivité par son équipe et on ne peut pas être au fourreux au moulin. Effectivement. Mais c'est un joueur qui a envie en tout cas. Oui, tout à fait. Qui a très envie. Allez, ça remonte la balle côté Troube. Peut-être ce qui manque un peu et ce qui manque souvent chez les joueurs. D'ailleurs, s'il avait pu se retourner, il avait peut-être un shoot. Ce qui manque souvent chez les juniors, c'est l'envie. C'est l'hargne, l'agnac justement. Oui, effectivement, l'agressivité dans le bon sens du terme. Ce joueur-là qui a amené beaucoup ça dans cette équipe Uniwan et qui maintenant est majeur, ça change beaucoup. Il y a un très beau panier. Et là, on sent que ça monte en intensité. Les joueurs sont en train de rentrer dans le match petit à petit. Et 5-4 pour Uniwan, ça se tient toujours à un point. Et en 40 secondes, il y a un carton. Et donc, c'est la numéro 3 côté Troube qui est meneuse. Et ça passe beaucoup par le 18 qui prend un vrai rôle de pivot. Oui, voilà, on est lié. On remonte. Pour le shoot. Et c'est raté. Le 18 au rebond. Oh, le shoot, il était pas mal ce shoot. Bien armé. Oui, c'est ce que tu disais sur les trois phases où il est vraiment monté, regardé, shooté. Ah, ça, ça va dehors ça. Et c'était pas un shoot à deux mains, c'était un shoot relativement pro. Oui, oui, c'était un shoot de basket. C'est la fin de ce premier carton sur le score de 5 pour Uniwan à 4 pour Troube. Et là, et là, normalement, c'est là que la bataille de coach se met en place. C'est là qu'il se passe. Les stratégies, les failles. La motivation, le discours du coach est très important. Tout à fait. J'ai eu beaucoup de choses. Côté porteur d'eau, on remarque chez les Uniwan, Stéphane Closier, le fondateur du club d'Uniwan à Mont-Rond-les-Bains. Qui a longtemps coché cette équipe, qui a laissé sa place à son fils, c'est ça ? Tout à fait, oui, tout à fait. Et son autre fils, le numéro 4, Félix Closier, qui joue dans l'équipe. Par contre, chez les Troubadours, on remarque un banc assez imposant en termes de quantité, mais avec des âges très différents. Effectivement, je ne sais pas si les plus petits joueront le plus. Ça dépendra peut-être du score. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que c'est quand même joli d'offrir une finale de la Coupe de France à des enfants de cet âge-là. Tout à fait. Sur la motivation qu'on a sur le sport, ça peut être intéressant. Il faut dire, les Troubis qui nous viennent de Brumatte à côté de Strasbourg, donc c'est un petit peu des voisins. Ils sont à la maison. C'est ça, ça leur permet assez facilement de venir. Ils sont à une heure de route, en fait. Donc ça leur permet de venir nombreux facilement, éventuellement sur deux jours, trois jours. C'est pour ça qu'on peut voir aussi que le gradin derrière est rempli principalement de personnes qui sont pour les Troubis, non, derrière eux. Tout à fait, oui. Parce que c'est la famille, c'est tous les gens du coin. Tout à fait. Donc ce match arbitré par Thomas, Emilien et Sébastien, deux joueurs d'Animafon que vous verrez ensuite, et puis un joueur des Woom que vous verrez également plus tard. Et puis à la table, Amandine et... En fait, je ne sais pas qui est le... Je ne sais pas qui est le... Je ne sais pas Amandine, en tout cas, mais je remercie les deux parce que la table, ce n'est pas le plus facile à faire. Non, c'est vrai. Il faut rester... Il faut rester concentré, ce qui n'est pas du tout évident. Et ça, on ne voit pas toutes les petites choses de l'ombre qui se passent sur un match comme ça. Allez, on va être reparti pour le deuxième quart-temps entre Uni1 et Troubi. Alors, pour décider qui récupère la balle, au début, il y a eu un entre-deux. La balle a été récupérée par une équipe. Ça s'appelle la possession. Et donc, quand on rend la balle au démarrage du quart d'après, on change la possession, donc on donne la balle à l'équipe d'après. C'est ça. Sauf s'il y a eu d'autres possessions, donc des situations d'entre-deux. Pendant le match, par exemple, si deux joueurs se disputent la balle avec tous les deux la main dessus en essayant de se l'arracher, ça va être une situation de possession. Ou si l'arbitre a... Ou des situations vraiment très litigieuses. Voilà, c'est ça. Des situations litigieuses qui ne s'est pas tranchée. On peut trancher comme ça. On a cet avantage-là. Exactement. Donc, ça peut être très intéressant de savoir à qui est la possession et quand changer la possession aussi en tant que joueur. Exactement. Comment venir chercher ça ? Allez, numéro 3. Oh, le shoot ! Ouais, c'était pas ridicule du tout. C'était intéressant, un petit dribble shoot. C'est intéressant. On sent qu'il y a des espaces dans les défenses. Donc, on peut prendre des shoots, des fois un peu trop lointain. Alors, l'arbitre a non ce roulé. C'est une reprise de dribble qui a été sifflée. D'accord. Donc, elle dribble, elle prend à deux mains, elle redribble comme au basket. Reprise de dribble à l'adversaire. Effectivement. Allez, c'est reparti. Et on note que chez les troupes, c'est toujours numéro 3, en fait, Meneur. Ouais, la 3 qui mène le jeu. Et du côté, chez les adultes, c'est pareil. C'est la numéro 3 qui est la Meneuse. Ah, c'est Marion qui est 3 aussi. C'est ça. Donc, voilà, on sera chez les troupes, c'est 3 qui mène. C'est très beau, très beau. Joli. Contre-attaque. Alors, on a de la chance d'avoir du jeu de contre-attaque qui se fait aussi. Et on fait une petite différence du coup côté Uni1 avec 7 pour Uni1 et 4 pour Trouby. Et un changement chez les Trouby. Ouais, des grosses différences d'âge chez les Trouby. Et la 3 qui fait un vrai travail de meneur. C'est intéressant ce qu'il se passe. Ouais, ouais. On sent que... Ouais, là, elle avait une belle position. Si ça avait réussi à lui amener la balle, elle avait une très très belle position au centre. C'est des beaux placements. On sent qu'il y a du boulot. On sent qu'il y a du travail de basket. Ouais, carrément. C'est vraiment des choses qui se passent. C'est pas du tout ridicule. Des deux côtés. Je suis d'accord. Allez, le shoot. Ah, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il est grand, il est au-dessus. Il faut en profiter. Oh là là, il a 3 qui récupèrent la balle. Ça, c'est bien. Ça, ça fait une attaque de plus. C'est très important. Une belle sécurisation de balle. C'est pas du... Ah non, non, ouais. C'est un vrai travail de meneur. Elle récupère la balle. Elle calme les choses. Elle crée quelque chose. Contre-attaque. Et ça contre-attaque encore chez les Uni-One. Et s'il le rend. C'est Noé Chossignon, le double-zéro qui marque. Et les Uni-One qui sont en train de se rendre compte qu'ils sont meilleurs sur les contre-attaques que sur le jeu placé. Donc, je pense qu'ils vont beaucoup faire ça. Et c'est là où les coachs doivent se rendre compte de quelque chose et changer des choses dans leurs équipes. Ou en tout cas, donner des consignes à leurs joueurs. Allez, le shoot. On fait beaucoup de shoots un peu trop lointains, je pense, côté Troubi. Un peu lointains et un peu rapides. C'est ça, on force des shoots. On force des shoots, c'est ça. Il y a peu d'action de jeu avant que le shoot soit lancé. Ce qui crée peu de décalage et des shoots dans des temps qui ne sont pas forcément les bons. Allez, faute du numéro 4, Félix Closier. Et on rend la balle au Troubi. Parce qu'on parle de temps en basket, on parle beaucoup de rythme. Parce que si vous écoutez du basket bien joué, musicalement, c'est très intéressant en fait. Parce que vraiment, c'est toute une histoire de rythme dans le basket. Donc là, les shoots qui sont pris, souvent, ne sont pas pris dans le rythme. Et ça pêche dans la qualité du shoot et aussi quand il y a des rebondeurs, comment ça va se passer. Ouais, effectivement. Et la contre-attaque, encore une fois. Avec les shoots de sifflet. Sur le 13, oh, c'est sifflé. Portée de balle, sifflet, il a raison. Effectivement, c'est ce que tu disais un petit peu sur ces règles un petit peu fines. Donc des joueurs qui sont un petit peu plus débutants, parce qu'ils sont plus jeunes tout simplement. qui vont avoir du mal avec ces règles. Donc effectivement, on ne va pas aller dribbler au-dessus de l'épaule en retournant la main comme ça. Et du coup, ça, c'est un peu très bel. Et puis qui a l'entraînement, il y a une tolérance qui est tout le temps faite parce qu'on est obligé de passer par là pour progresser. Et puis en plus, qui n'a pas d'arbitre spécialement. Là, il a tenté de le faire. Je ne sais pas si vous avez vu, il a essayé de prendre la balle à deux mains pour la gêner et pour faire changer la possession. Alors il est tombé, ce qui a créé une faute. Mais c'était ça l'idée. Quand on tombe, ce n'est pas à proprement parler d'une faute, c'est une violation, c'est un jeu à terre dans le monobasket. On n'a pas le droit de jouer lorsqu'on n'est pas sur son monocycle. Et son monocycle, si le monocycle touche la balle alors qu'on n'est pas dessus, c'est la même chose, c'est un jeu à terre. Et encore une fois, les troubadours qui créent une vraie action de jeu avec un bloc du 18 qui vient générer un shoot chez le 17. Là, dans la rythmique, c'était hyper intéressant. C'était très juste. Oh, la belle. Oh là là, c'est très beau. Et on tente de leur rouler de bras, mais avec la faute. La faute qui est prise, c'est bien joué. Complètement. C'est bien joué. Surtout que le shoot était vraiment super. Tout était très bien. Si ce n'est que, ce qu'on remarque, c'est que, encore une fois, c'est un grand de son équipe qui a peu l'habitude d'avoir des grands en face. Donc il a fait quelque chose qui était d'une évidence et bien sûr qu'il allait se prendre un bâche et que ça allait finir comme ça. Mais bon, on a les deux lancés pour le numéro 13. Et qui sont pris. C'est fort, c'est fort. Là, il y a une vraie différence qui a été faite dans ce deuxième quart-temps. 10 pour Uniwan, 4 pour Truby. Et les deux qui vont, ça, c'est fort, ça. Ça, bravo. On voit que ça a été travaillé. Ça, parce que nous, en finale, on ne les met pas les deux. Là, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de temps de jeu pour les équipes adultes. C'est ça. Il y a beaucoup de fatigue. C'est ça. Ça a commencé tôt, ça finit tard. Ouais, ouais. D'autant que pour certaines équipes... Là, vous voyez, comme il est fin sur les portées de balles, il y en a quelques-uns qui pourraient être sifflés. Et j'allais dire, pour certaines équipes en plus adultes, il y a plein de joueurs qui font plein d'autres épreuves que le basket à cette Coupe de France de monocycle. Donc, la fatigue commence à s'accumuler. Carrément. Comme à chaque fois. Allez, deux à shooter pour les Truby, pour le numéro 18. 18 qui a une position assez basse sur son monocycle, je trouve, qui a les genoux très pliés. Ouais, c'est vrai que pour un... C'est beaucoup à la préférence de chacun, surtout en fonction de ce que tu fais comme discipline. En gros, plus tu es bas, plus tu vas avoir de l'impulsion pour sauter, mais moins tu vas avoir de taille de balles. Moins on va avoir de taille, oui, effectivement. Et le jeu sous la raquette, souvent, impose des gens qui sont assez hauts sur leur selle pour être très stable, pour être bien, pour être tranquille. Allez, bon, bon. Défensif. Et ça part en contre-attaque, je l'avais annoncé. En foot, on s'y fera hors-jeu, mais là, ça n'existe pas. Et voilà. Et en plus, ils sont bons en contre-attaque. Ouais, ouais. C'était bien anticipé. Il était placé dès les lancers francs. Il était placé. Les Troubi l'ont un peu négligé. Et bim, ça score. Il le savait, il le savait. 13-5, une belle différence maintenant pour les Uni-One. Pour contrer ça, l'idée serait qu'au lancers francs, quelqu'un soit derrière, toujours derrière le joueur attaquant. Que ce soit attentif, en fait, au positionnement des autres. Et il vient chercher la faute. C'est bien, c'est bien. Ça joue bien, hein ? Ça joue bien. Il y a des vraies actions de basket qui sont tentées. C'est très intéressant. C'est des équipes qui peuvent devenir, si les équipes s'acharnent, c'est des équipes qui peuvent devenir vraiment bonnes dans le futur. C'est des joueurs qui deviendront très bons, ouais. Puis maintenant, on a de la chance d'avoir des joueurs qui sont formés par des monobasketeurs. Et donc, qui ont des niveaux très tôt, qui ont été atteints tard par d'autres. C'est vrai. Et ça rentre, et ça rentre. Avant, au final de Coupe de France Junior, il n'y avait pas de panier qui rentrait sur des lancers francs. Non, c'est vrai. Il y a quand même un vrai niveau qui est en train de se créer chez les juniors. Allez. Ouais, rebond, numéro 17. C'est compliqué, c'est compliqué. Récupération pour la meneuse, la numéro 3. Au shoot. Et non, rebond pour Noé Closier. Un poil rapide, un shooter mérité, un peu plus de construction, encore une fois. Là, regardez la main, regardez la main. Et là, il en fait encore des portées. Alors, si les juniors écoutent ce match en joueur, attention à vos portées. Moi, si j'arbitre, je ne suis pas aussi sympa. C'est vrai que sur les juniors, des fois, on a tendance à être plus tolérant que sur les adultes. Ouais, c'est vrai. Et on passe par la 3, encore. C'est vraiment le travail du meneur. Voilà, 11 au shoot. Et oui ! Voilà, shoot Jones, dans le rythme. On se revient un petit peu dedans, côté Troubi. En tout cas, ça fait du bien à la tête. Il reste 40 secondes pour arriver à la mi-temps. Ça fait des passes derrière. Ça crée des choses, c'est intéressant. Oh, shoot, double zéro, No Chocillon. 4 secondes dans la raquette. Deuxième fois, 4 secondes dans la raquette. Ouais, c'est dommage. C'est des ballons rendus bêtements, un peu. C'est ça. On passe par sa meneuse pour orienter le jeu. Tu la consignes, un coup de joueur très concentré, du coup. On se retourne. Ouais, un petit retour, ça choue. C'est un travail de pivot. Et faute, je l'ai vu aussi, effectivement. On a vu le droit en travers. Et là, du match. Le numéro 4 qui a beaucoup de fautes. Il va falloir se méfier de ça. Effectivement, ce panier ne sera pas accordé. Puisque là, il y a une grosse faute juste avant, qui est sifflée. Le temps qui est fini, mais il va y avoir quand même des lancers. Il ne faut pas que ce soit sur le shoot, donc ça doit être au nombre de fautes sur le carton. Je crois que ça a été annoncé sur le shoot. Les Unions sont à 4 fautes. Ça a été annoncé sur le shoot. Ah ouais ? Mais je trouve que c'est étrange. Mais les Unions sont à 4 fautes, donc c'est peut-être simplement pour ça. C'est peut-être pour ça. Premier shoot raté, du coup. Allez, le deuxième. Concentration dans un silence de l'assistance. Et ça ne passe pas. 13-8. Donc ça reste un peu serré, sachant que 5 points à rattraper, c'est très peu en monobasket. Oui, ça dépend aussi du match. C'est vrai que là, on est sur un match avec des tout petits scores. C'est ça. Donc 5 points, c'est quand même pas rien. On est d'accord. C'était un peu votre cas aussi en demi-finale. Quand vous avez eu 5 points, c'était un match avec un tout petit score. C'est ça. Encore une fois, un match de défense en fait. Nous, on a déjà beaucoup ce jeu très défensif. Et là, on est tombé face à des très grands. Donc forcément, ils ont défendu très fort sur nous. On n'a peu l'habitude de ça. On a beaucoup raté. On a fait en sorte qu'ils ratent beaucoup aussi. Donc ça, c'est plus jouer à la meilleure défense qu'à la meilleure attaque. Mais comme souvent avec nos matchs. Effectivement. Allez, c'est la mi-temps dans ce match entre Uni1 et Troubi. 13 pour Uni1, ne mourons les bains. 8 pour les Troubi de Brumatte. Et les coachs qui laissent à peine souffler leurs joueurs, qui donnent beaucoup d'informations. Alors, on peut espérer peut-être un changement du côté trou bas par rapport aux contre-attaques. Il faut faire quelque chose sur les contre-attaques côté trou bas. On manque peut-être un peu de vitesse ou en tout cas d'attention au départ du ballon. C'est ça. Peut-être pas tant de vitesse, mais de quelqu'un qui est derrière, quelqu'un qui est à ce rôle-là. De ne pas laisser de shoot facile. On dit ça en basket, pas de shoot facile. Et c'est vrai qu'une contre-attaque, ça peut être des shoots très très faciles. Là, c'est là-dessus qu'ils ont fait la différence, les Uni1, pendant cette première mi-temps. C'est sur leur contre-attaque, puisqu'ils ont mis, je pense, au moins 4 paniers en contre-attaque. Voir plus. Moi, je dirais plus la moitié du sport en contre-attaque. 4 paniers, pas 4 points. Ah oui, 4 paniers. Donc, on dit la même chose différemment. C'est ça. Clairement, c'est ça. Et côté Uni1, peut-être, attention, une protection du 4. Parce que c'est un joueur qui est important dans l'équipe. S'il se fait sortir pour faute, ça peut être problématique. Effectivement. Félix Closier, un des plus grands joueurs de l'équipe. Et ça, quelque chose non plus que les juniors n'ont pas du tout l'habitude de faire. C'est-à-dire que penser aux fautes. Au changement tactique. Voilà, changement technique. Faire le choix de faire une faute parce que je n'en ai pas. Et que je préfère qu'il ait des shoots plutôt que de faire un shoot facile. J'ai essayé ça, il y a quelques jours. Je me suis dit, là, on est en train, je vais empêcher le shoot, je vais faire une faute. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai fait ma faute très calmement. Et en fait, je l'ai faite au moment du shoot. Ce qui était une très mauvaise idée, du coup. Parce que, 3 lancées. Et en plus, anti-sportives. Ah, anti-sportives. Magnifique. C'est magnifique. Alors que c'était vraiment hyper réfléchi. Je l'ai fait très calmement, genre, je pose ma main sur l'épaule du gars. Et je me suis pris une anti-sportive tout à fait méritée. Tout à fait méritée. Et assez drôle, du coup, parce que c'était hyper réfléchi et complètement raté. Mais qui peut avoir du sens aussi, l'anti-sportive. On peut la chercher. Il faut comprendre qu'en basket, la faute, c'est une violation des règles. Mais ce n'est pas une erreur de jeu. Nécessairement, tout à fait. Ça peut être un choix. Et souvent, les fautes sont des choix. Tout à fait. C'est des choses qui permettent d'arrêter une contre-attaque, par exemple. Et même une anti-sportive sur une action rapide. Si c'est serré, si le mec est nouveau, on peut la faire. Tout à fait. Ce n'est pas un mauvais choix. Ce qui peut être difficile à comprendre pour certaines personnes. Parce que du coup, ça peut gâcher un peu le jeu quand il y a beaucoup de fautes. Mais ça fait partie de tout le jeu stratégique du basket. Et quand on regarde du basket en NBA et même en FIBA au niveau, c'est ça à fond. Exactement. Et quelqu'un qui n'a pas fait ses fautes à la fin du match, c'est quelqu'un qui n'a pas été assez agressif à un moment donné. Qui n'a pas pris ses fautes. Tout à fait. On a cinq fautes à distribuer chacun. C'est énorme. Exactement. Donc, il faut aussi pouvoir les distribuer sans chercher à blesser l'adversaire. Bien sûr. C'est simplement faire les fautes au bon moment. Et c'est pour ça que Jingo disait, j'ai posé la main sur l'épaule. Sauf que poser la main sur l'épaule, c'est jeu sans ballon, donc anti-sportive. Exactement. Et là, attention, c'est de lancer franc. Surtout que c'était au moment où il sautait, en fait. Ah oui, bah ouais. Mais des fois, ça va plus vite que ce qu'on pense aussi. Tout à fait. On est surpris par la vitesse. Je pense que là, surtout, j'ai pris le temps pour réfléchir et c'était bien trop tard. Allez, c'est reparti dans cette finale junior. Et ça part en contre-attaque direct. La 3 qui est dessus. On est un peu mieux dessus, mais plus de vitesse. Oh là là, attention. Un peu dangereux, peut-être. Un peu dangereux, un peu dangereux. On n'arrête pas le jeu, il y a des monosols. Petit cafouillage. Alors là, c'est délicat aussi, parce qu'on a un joueur qui se jette de son monosol pour essayer de contrer la balle. Son monogène, le jeu. Son monogène, voilà. Son monogène peut être dangereux si quelqu'un arrive derrière. Donc ça, ça peut être sifflé comme anti... Comme jeu dangereux. Comme jeu dangereux, voilà. Mais là, je pense que les arbitres ont considéré que la balle était retombée dans les mains des oranges. Donc, on laisse jouer. Ce qui n'est pas vraiment d'avantage, parce que ça n'existe pas, mais en tout cas, priorité au jeu. C'est ça. Sinon, c'est inintéressant. C'est exactement ça. Et du coup, ils ont laissé jouer ça tranquillement. Allez, c'est reparti sous le panier. On ressort. Ah, superbe. Oui, oui. Alors, est-ce que ça ne serait pas un passage en force ? Moi, je vois quand même un passage en force. Peut-être, oui. A voir ce que décident les arbitres. Ils vont se consulter. Non, ils vont mettre deux shoots. Non, ils vont donner la faute. Non, si je veux une passe. C'est pas... Ah, oui. C'est ça, faute du 18 qui se fait engueuler par son coach, je crois. Ah non, le coach qui n'est pas d'accord avec la décision arbitrale. Les arbitres qui se consultent. Les arbitres qui discutent. Le temps qui défile pendant ce temps. Il faudra peut-être arrêter le temps. Oui, on réclame l'arrêt de tonneau. C'est une table très concentrée. Table stupeuse. Et la balle qui est rendue au haut. C'est bien la première faute du 18 qui est sifflée. OK, c'est reparti avec Noé Chaussillant. Et Félix Closier qui shootait, ça rentre. Shoot instantané, un petit peu étrange dans le geste, mais efficace. C'est un petit peu rapide, mais il faut aller vite dans la racket, surtout quand on a des grands comme là. C'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est reparti, Valentin. On passe de nouveau par le 18. Très bien, là, le contournement. Ça, c'est du vrai basket, ça. Le petit contournement, ouais. C'est dommage, c'est pas grave. La situation créée était magnifique. C'est ça, c'est ça. Ça conclut pas, mais on a fait une belle action côté tour. C'est ça qui est difficile dans le basket aussi. Si la finition n'est pas là, c'est pas grave. La situation créée, c'est vraiment ce qu'on veut et c'est ce qui est le plus beau. Mais malgré tout, le but, c'est de mettre des paniers. Le but du jeu. Et des fois, on l'oublie un petit peu. On se dit, on a fait une belle action, c'était cool. Mais ça n'a pas marqué. Regardez, alors ça, t'as raté, ça s'est battu. C'était joli. Elle est venue arracher la balle des mains. Arracher la balle des mains du jeu. Super agressivité dans le bon sens du terme. Et du coup, une récupération de balle pour les oranges. Les oranges, ce que je trouve beaucoup plus agressifs. Tout à fait. Ils font des contre-attaques, ils récupèrent la balle. Et ça leur réussit puisqu'ils mènent 15 à 8 dans cette finale junior de la Coupe de France de Monocic 2023. Le 13. Ça chute avec l'accident dans la raquette. Allez, qu'est-ce qu'on va décider côté arbitrage ? La balle est rendue rouge pour un... Non, elle est courante. Ok, la balle est rendue Troubi. Et c'est reparti en attaque pour les Alsaciens. Concentré, les joueurs sont fermés. Tout le monde est très concentré. Valentine qui récupère cette passe un petit peu dans son dos. Très habilement. Arrive au centre. Ouais, il faut ressortir là. Qui fait un travail de menose, qui recrée, qui calme. C'est ça. Et on va au shoot. Ah, c'était pas mal. Ah, ils ont un manque de réussite. Ouais, on a souvent ces paniers qui vont un petit peu trop loin, qui vont rebondir derrière l'arceau. Et ça joue vite, les oranges jouent vite. Toujours du rythme en tout cas, même si c'est pas forcément une contre-attaque, c'est du rythme. C'est ça, les oranges ont compris que sur la vitesse, ils étaient meilleurs. Ça repart dans l'autre sens. On a du mal à concrétiser les actions en ce moment, dans cette finale. On voit qu'on est au troisième quart, qu'il reste encore du coup, 4 minutes de jeu à ce quart, et un autre quart de 8 minutes. Exactement. Qui peut tout se passer. 15 à 8, c'est quand même un bel écart là qu'on a créé, côté Uniwan. Chercher la balle au sol. Ouais, le ramassage est super propre. Et c'est reparti en vitesse. Ah, le shoot. Ah, ça a un peu précipité. Complètement précipité, là, on pouvait jouer avec ses partenaires. Et un peu le même, là, sur la récupération de balles. C'est ça. Sachant que mettre de la dynamique, du rythme comme ça, ne veut pas dire aller shooter rapidement. Exactement. Ce qui aurait été intéressant à faire à ce niveau-là, c'est refaire une passe, recréer quelque chose, laisser au désavance le temps de se retourner, puis réaccélérer à ce moment-là. Créer des décalages. Parce que c'est là qu'on crée vraiment des changements de rythme. Encore une fois, je parle de rythme, je reviens là-dessus. Et c'est ça qui vient gêner l'adversaire. Le monobasket, c'est de la musique, en fait. Le basket, le basket. Le basket, bien sûr. Après, moi, je compare un peu tout à la musique. C'est ma problématique à moi. Oh, il s'est bien libéré de la défense. Félix Closier pour ce shoot. C'est deux points de plus pour Uniwan. 17 à 8. Presque dix points d'avance. Alors là, c'est difficile. Et c'est difficile dans la tête. Et quand c'est difficile dans la tête, c'est dur de remonter. C'est toujours très dur, ouais. Vous avez vécu un peu ce genre de situation ? Ah, on connaît, on connaît. Je pense que toutes les équipes du haut du tableau la connaissent bien, ce genre de moment. Où il faut se battre contre ces démons. Tout à fait. Allez, c'est reparti pour Uniwan. Et les troupes qu'il faut rentrer du jeune et qu'ils leur mettent sur un poste de harceleur. On donne du temps de jeu. Et d'ailleurs, on remarque que ce petit numéro 2, il a du basket. Enfin, pardon, du mono. Du mono, du mono, ouais. Excuse-moi. C'est ce que je disais. Il a arrivé à harceler comme ça la montée de balle, c'est pas facile. Tu sens même la stabilité au niveau de son surplace. C'est pas un énorme surplace. C'est un surplace bien contrôlé. Regardez, il suit sans problème. Le problème, c'est la taille. Le problème, c'est la taille. Alors ça, il va falloir commencer à continuer à manger un peu de choucroute. Oh là, petite confusion sur la récupération de balle. Mais c'est reparti côté troubis. Et ça passe pas bien là. Effectivement, qui calme très bien, qui se libère. Qui presse, qui trouve le moyen de le péter. Et qui passe la ligne vite pour les 10 secondes. Et qui se... Le joueur 3 qui mène très bien. Qui sécurise la balle. Très beau jeu. Qui passe son joueur. Qui accélère. Qui va se positionner. Et on crée. Allez, le shoot. C'est bien fait. Superbe. Ça, c'est joli. 17 à 10. Les trouvés qui se remettent un petit peu dans le bon sens. On appelle ça la technique de Romain. On lève les bras. On attend que l'adversaire se déstabilise. Puis on passe. C'est vrai que quand on a une très très grande stabilité comme lui. Et après, Romain, il est capable en plus du demi-tour de roue vers l'arrière pour se libérer. Et là, on atteint le haut niveau. À zéro degré. On l'a tous déjà vu. Subi. On l'a tous déjà subi. Certains à l'entraînement, d'autres en match. Certains tous les lundis soir. Et là, il y a un peu d'intensité. On se rend dedans. Et donc là, la récupération était côté Uniwan. Donc je pense qu'on va mettre la faute côté Troubi. Et donc, il faut repartir en défense pour les Troubi. Coach Troubi qui fait son rôle de coach, qui n'est pas tout à fait d'accord. Il lève les deux bras. Attention, ça peut être pénalisé de lever les deux bras. Mais pour le coup, je pense que c'était vraiment ça qui devait être sifflé. Allez, shoot du 3. C'était un shoot à l'arrache. C'était un shoot compliqué avec le disant qui arrivait dessus. Et puis, il a pris là encore un sans viser. Et ça presse fort. On est sur la fin de ce troisième quart-temps entre Troubi et Uniwan. 19 pour Uniwan, 10 pour Troubi. Oh, cette passe au centre. On se relibère dehors. Allez, on prend le shoot. C'était bien construit. C'est bien construit. Ils n'arrivent pas à utiliser le 18. C'est vrai qu'on pourrait imaginer des passes un petit peu en dessous. C'est ça. Oh là là, et la récupération du plus jeune. Allez, c'est beau. Ah ça, c'est beau ça. Et d'ailleurs, le banc, il l'acclame. Il est bon dans la contre-attaque. Ouais. Le banc, il l'acclame. Ouais. Et en même temps, des fois, quand on a des mini-pouces comme ça, on ne les voit pas venir. Et hop, il vient de choper le ballon en dessous. Et là, qui gêne encore la remontée de balle. Ouais, il a une très bonne maîtrise du mono. Super travail. J'aurais envie de dire bravo Titouman. Oui, il se signer au shoot. Et c'est le rebond pour numéro 17, côté Troubi. Je trouve quand même que là, depuis quelques actions, les Troubi ont réussi à calmer les choses. Et ont repris le match en main. Ouais, c'est mieux. Il ne faut pas remonter sur le score. Un petit peu, mais pas assez. Mais voilà, ça reste compliqué. C'est la fin de ce troisième quart-temps. Entre Troubi et Uniwan. 19 pour Montron-les-Bains, Uniwan. Et 10 pour Troubi, du côté de Brumate, à côté de Strasbourg. Ce qui reste 8 minutes pour remonter 9 points au Troubi, c'est très difficile à ce niveau-là de jeu. Très, très, très difficile. Mais c'est possible, on va y croire. Parce qu'on mette 10 points, c'est possible. Ne pas en prendre. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ok, on a quelques supporters sur le chat. Monsieur Fox qui supporte les Troubi. Manjou qui dit, allez Uniwan. Et Félix Schlic, à fond les Troubi, ne lâchez pas. Félix, pourquoi tu n'es pas sur le terrain avec eux ? Donc, dernier quart de 8 minutes. Après, nous enchaînerons sur la petite finale. C'est ça, la petite finale qui va opposer Cyclope à Troubadour. Et puis la grande finale qui opposera le Woum à Animafon. Si vous êtes trop fatigué à 22h, il faudra la regarder en replay le lendemain. Ouais, mais restez avec nous. C'est vrai, mais allez vous coucher. Moi, je comprends. Non, non, non. Je comprends. Et donc, encore une histoire de possession. La balle sera rendue orange puisque la dernière fois, elle a été rendue rouge. Exactement. C'est le dernier quart de temps. C'est vraiment, on va bientôt rentrer dans le money time. Vraiment, le moment les plus importants du match. Et on a un changement de joueur. Ouais, changement de mini pouce en fait. Ouais, changement de mini pouce, on va l'appeler comme ça, effectivement. Et le 4 qui vit son moment de temps, qui vit sa meilleure finale. Exactement, 21. Peut-être la dernière parce que je ne sais pas quel âge il a celui-là d'ailleurs. Oh, je pense qu'il est encore à 6'18, je pense qu'il a encore du temps. La petite mini pouce. Il a posé un bloc. Involontairement. Et c'est contré par 3 récupérations de balles et ça part en contre-attace. Elle a un petit peu moins de mono que mini pouce précédent. Allez, voilà. C'est dur, c'est dur. Et ça, une balle, ils savent faire. Ce n'est pas si facile d'arriver, de mettre le panier. Mais on voit que là-dessus, ils sont entraînés. Ils ont bossé, ouais. Peut-être que ça joue beaucoup en contre-attaque dans leurs entraînements. Effectivement, c'est bien réussi. Ouh là. Une belle gamelle, mais ils sont solides à cet âge-là. Plus que nous. Et en même temps, c'est ce qu'on est censé apprendre quand on apprend le basket. On se met où on veut sur le panier, mais il faut mettre le panier. Et c'est là où il était qu'il fallait être. Exactement. Allez, c'est reparti de l'avant pour les Troubis. On tergiverse un peu avant la première passe. C'est parti. On peut noter quand même, c'est intéressant. Il y a beaucoup de 24 en taille de pouce chez le monocycle, chez les Troubadours. Ouais. Là où il y a beaucoup de 20 pouces chez les Uni-One. Et pourtant, c'est les Uni-One qui mettent de la contre-attaque, alors qu'ils sont censés du coup, avec ces Mono, avoir moins de points de vitesse, plus d'accélération, moins de points de vitesse. Théoriquement. Théoriquement. Après, je pense que ça, c'est beaucoup lié, en fait, à la culture du club et à ce qui se transmet dans le club. Exactement. Et effectivement, je pense que côté Closier, Noé Closier notamment, qui doit être un peu un exemple pour ces jeunes, on aime la mobilité que donne le 20 pouces. La rapidité, la hargne, et ce qui les fait gagner là, l'explosivité. Ouais, c'est ça. C'est tout ce coup. Après, en bossant en 24, on est censé avoir plus de points de vitesse et revenir mieux sur une contre-attaque, même si on a un peu de retard. Et on arrive à une bonne agilité aussi. Ouais, carrément. Ouais. Un shoot raté, mais on a une deuxième chance. Allez, le 18 au rebond. C'est reparti pour les Troubis. Allez, en vitesse. Non, on va temporiser. Oh là, c'est loin. Oh ! Joli shoot. Pris par le numéro 18. Ça score 23 à 12. Un shoot difficile, mais très bon. Ouais, ouais. Mais bien pris. Et dans le temps, pour le coup. Oui. Félix au shoot. Ouais, 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 c'était pas mal. Pour faire garder à droite pour envoyer la balle à gauche. Gêné par le mono de son propre partenaire. Mais on a réussi à s'en sortir, côté Troubis. Oh là là, on s'est surprenant, on se parle pas. Et ça, ça fait mal. Ouais, c'est dommage. Statistiquement, le basket, on a autant de chances d'attaquer que l'adversaire. Ils attaquent un nombre de fois, on attaque un nombre d'autres. Donc, quand il y a une récupération de balle, on gagne une fois de plus. Et ça, c'est problématique, ça. Alors, vous avez vu le porter, il était devant nous. J'ai pas fait gaffe, perso. Toujours 11 points d'avant. Ça va vraiment être très dur à rattraper pour One One. Il reste 4 minutes 40 de jeu. Là, il faut attraper de l'expérience. C'est ça, l'idée. Exactement. Du temps de jeu, de l'expérience. Et ça arrête. One One, c'est sur un nuage, en fait. One One, c'est parti. Et là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui nous arrête, que tout nous réussit. Dans ce genre de situation, on est en confiance et on tente des belles choses. Et ça passe. Et ça fait du bien. Voilà, c'est dur. Ouais. Ce genre de temporisation, mine de rien, c'est difficile parce que... Bon, alors là, en l'occurrence, il y a en plus une reprise. Mais... C'est étrange, on dirait qu'elle abandonne, en fait, qu'elle laisse tomber. Ouais. C'est vraiment des temporisations qui sont difficiles, qui permettent à la défense de se replacer. Et si on temporise au monobasket, comme au basket d'ailleurs, on perd l'avantage qu'on a pu créer, gagner en créant avec le basse avant. Il faut recréer un système, revenir créer du jeu, ce qui peut être très compliqué. Allez, le double zéro, shoot, oui ! Il faut exigir et ça rentre, quoi qu'il arrive. Exactement. Ils prennent les espaces. Allez, 27-12, là, c'est vraiment terminé dans la tête de tout le monde. Et les juniors qui nous offrent un très beau spectacle. Ouais, un très beau match. Dans la tête, ça devient difficile. Voilà, puis là, ils sont tout seuls. On arme. Un shoot atypique sur la planche. Ils n'utilisent pas la planche sous le panier. Un shoot dangereux. C'est ça, mais ça passe. Et là, 29-12. Ah, les juniors qui commencent déjà à célébrer. On prend l'eau au côté de Troubi. Et du coup, on fait jouer tout le monde. Et c'est la mini-pousse qui remonte le ballon. Valentine qui, visiblement, ne s'est pas ramassée. On hésite. On ne mesure pas à quel point c'est difficile de ramasser la balle à monocycle. C'est ça. C'est plus de la technique que de la souplesse. Et de la technique et un peu de physique, moi, j'ai envie de dire. Il y a un côté. Moi, je sais que quand j'avais un petit peu trop de gras, je n'arrivais plus à ramasser puisque je n'arrivais pas à me baisser suffisamment. Et puis, en fait, c'est la remontée qui est très difficile, du coup. On arrive à se baisser, mais remonter avec le ballon, ça demande d'envoyer le coup. Il faut se baisser d'un coup. En plus, pas du tout y aller peu à peu comme on essaye. Ça reste une action assez difficile. Oui, c'est technique. Petite perte de balle, mais ils peuvent se le permettre. 2 minutes 20 à jouer, 29 pour Uniwan, 12 pour Troubi dans cette finale junior de la Coupe de France de monocycle 2023. Le match qu'a l'air plié. Allez, on a fait rentrer. On a changé de mini-pouce. 2 mini-pouces, ouais. C'est beau ce qui se passe. Ouais, voilà, c'est l'occasion de donner du temps de jeu à tout le monde. Delphine qui est en difficulté, Delphine qui a... Le mental, c'est ce qu'on disait. Là, le mental est dur. En soi, le jeu est vraiment propre de décoté dans le match complet. C'est précisé. Ah ouais ! C'est sûr que la fin est. Allez, c'est reparti. On essaie de s'arracher le ballon de possession. Ça va donner une possession, ça. C'est la possession, il suffit de la possession. Bien sûr. Merci de donner un exemple. C'est ça. Donc une situation d'entre deux qui va donc donner lieu à une possession. Ce qui est une mauvaise situation d'entre deux, du coup, parce que la possession revient rouge. Elle aurait été intéressante si elle passe en rouge. C'est ça. Mais il gagne la prochaine possession. Voilà, si jamais il y a repossession. Tout à fait. Allez, Troubi. Là, ça va y aller. Ouais, ça va y aller assez vite. Mais il joue bien, il est gêné. Tout à fait. Mais il joue bien sur ses extérieurs. Par contre, le shoot, dommage, il aurait pu se rapprocher là. Il se rapprocher, temporiser, créer du jeu. C'est ça. Un peu rapide. Il reste 50 secondes à jouer. Ça va bientôt être la fin de cette finale junior. Démarqué. Allez, dommage pour ce shoot. Et on shoot de nouveau. C'est raté. Valentino au rebond. Et c'est reparti côté Troubi. Et on voit le mini-pouce qui est en contre-attaque. Et le Troubi, je commence déjà à célébrer. À célébrer. Faute numéro 6. Parce que ça sera la dernière action. Il faut que tout le monde soit en place. Ouais, il y a des chances. Deux lancers francs pour Valentin. Pour terminer ce match de la finale junior. Oh oui, ça passe. Ça fait du bien au moral. Avec les juniors. C'est ça. Et le match qui est terminé. Bravo, Jérôme. Magnifique. Magnifique match. Qui voit Uniwan remporter cette finale junior. Uniwan, champion de France junior 2023 de basket monocycle. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir commenté cette finale junior avec moi. Mon mot pour la finale pour les encouragers. Même nos adversaires. C'est ça. Soyez là pour le spectacle qui sera proposé par Wum et Cyclope. Mais avant ça, il y aura la petite finale qui va opposer par Wum et Animafon. Et puis il y aura la petite finale qui va opposer Cyclope et Troubi. Merci beaucoup, Jérôme. Allez, nous, on va faire une petite pause. Et on se retrouve tout de suite pour la petite finale. Merci à toi, c'était cool. Uniwan, je suis un espoir. Proняration. Si, enfin, on avait déjà une émise, j'étais... ... Mais, en Europe, j'ai demandé... ... ... ... ... C'est parti. 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 finale de la Coupe de France de monocycle en basket. Nous sommes ici avec deux équipes qui vont être opposées, donc les Troubes de Brumat à côté de Strasbourg et puis les Cyclopes qui nous viennent de Nice. Et pour ce commentaire de petite élan, je suis avec Alex. Salut Alex ! Est-ce que ça va bien ? Super, super, super. On va faire une petite présentation des équipes en commençant d'abord par les Troubes. Donc du côté des Troubes, nous avons la numéro 8, Jérôme Grandjean, le numéro 23, Gabriel Pompa-Valdès. La numéro 3, la meneuse de jeu, Marion Ruhlmann, Alain Schall, Valentin Klepper. Et puis je crois que j'ai oublié, personne, si bien sûr, le numéro 99, la star de l'équipe un petit peu, Thibaut Pajan. Du côté des Cyclopes, avec leurs deux invités belges, le numéro 12, Gertian Tefléchouvo. Le numéro 4, Mathias Prakke. Le numéro 7, Yann Henry. Le numéro 1, Dino Ménager. Le numéro 6, Matteo Marciano. Et enfin, le numéro 3, Baptiste Albert. Et non, j'ai oublié, le numéro 8, Nathanael Bogdan. Voilà pour les forces en présence ce soir. On sait que les Cyclopes s'appuient beaucoup sur leurs deux belges. Tous les deux très grands. Du côté Troube, on a une équipe qui est très entraînée, qui est coachée, ce qui n'est pas si courant en monobasket, Alex. Oui, très belle opposition, je pense. Ça va être intéressant de voir entre effectivement Thibaut et deux belges, la façon dont ça va se passer. Ça va batailler fort au niveau de la raquette. Oui. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir effectivement comment les troupes vont sortir avec un jeu plutôt bien huilé, plutôt bien construit. On sent que chez Cyclopes, c'est un peu plus... C'est un manque... Des gens qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. Exactement. Mais c'est plutôt prometteur. La position est très intéressante. Et puis, les Cyclopes qui ont tenu les WOM en demi-finale, ils ont perdu de 5 points, mais sur le dernier carton. Ils ont tenu les WOM. Ils ont tenu les WOM, mais qui pouvaient, avec un peu plus d'adresse, créer l'exploit. Moi, j'ai hâte de voir que c'était une équipe vraiment très intéressante sur le tournoi. Agréable d'avoir joué. Et puis, effectivement, avec ces deux grandes tours de contrôle belges, franchement, qui sont très intéressants. Ça fait très, très mal à l'intérieur. Quand ça rentre et sur les rebonds, c'est quasiment imprenable. Donc, ça va être un beau défi pour les troupes. Effectivement. Ce match qui va être arbitré par Julien Berger et Sébastien Kettar. Il faut savoir, dans le monobasket, on est dans un petit milieu assez peu de gens où les connaissances suffisantes pour arbitrer. Et donc, on se retrouve en fait avec des arbitres qui sont des joueurs des autres équipes. C'est ça, exactement. On est ravis de vous proposer ce stream pour ces finales de basket de la Coupe de France de monocycle. Ces matchs qui vont se jouer en quatre fois dix minutes comme les grands, j'ai envie de dire. Comme les grands. Comme les grands. Comme les grands formats, effectivement. ça veut dire être capable de tenir aussi sur la distance, être capable de tenir sur la durée, être capable de bien finir un match. Comme tu le disais juste avant, effectivement, les WOM se sont bien fait accrocher mais ont réussi à mieux finir le match. Le money time. Le money time, exactement. Gros money time aussi sur la demi précédente entre les troubles et la nuit à fond. C'était chaud et on sait qu'effectivement la fin de match elle est vraiment décisive. Ça s'est joué à un point. Ça s'est joué à un point. Les deux équipes qui se mettent en place. On entend les cris de guerre des équipes et cette petite finale va pouvoir démarrer. On est sur une super salle. C'est vraiment une très très belle salle. Honnêtement, très très beau complexe. Panier de grande qualité, bon vêtement, très bel éclairage. On est sur vraiment et puis même des gradins super. Honnêtement, des conditions optimales. C'est très très agréable de pouvoir jouer ici et je pense que ça va motiver les joueurs aussi de jouer dans un cadre aussi beau que ça. Tout à fait. On espère qu'on va pouvoir avoir des matchs très accrochés pour cette petite finale et puis pour la finale qui va suivre. Allez, Thibaut Pagin qui va faire l'entre-deux pour son équipe. On sait qu'il a à la fois la taille, l'amplitude, le saut et puis le timing. Je pense que du côté du côté des Cyclopes, on va mettre un des deux grands belges, soit Mathias Braque, soit Ertian Delichoua. Je fais de mon mieux pour son nom. Et rien que l'entre-deux déjà, ça va être prometteur parce que ça va se battre. C'est Mathias. Ça va se battre tout de suite. Allez, les joueurs sont prêts, les arbitres sont prêts, la table est prête. Ça va être parti pour cette petite finale. Possession tout de suite pour les Cyclopes. Oh oui, en contre-attaque direct. Ça joue vite, c'était bien posé, c'est dommage. Oui, oui. C'est dommage, c'est des paniers importants. C'est des paniers importants, c'est des paniers à pas forcément rater sur une petite finale parce que comme tu le disais juste avant, on sait que ça se joue souvent à une ou deux possessions. Et puis là, on a vu quelque chose qu'on va voir beaucoup, je pense, c'est Thibaut sous le panier qui se démarque et qui se libère et qui shoot. Tout à fait. Et on fait tout de suite le même en face, en vitesse, Baptiste Salbert. Exactement. Cyclopes se projette très vite vers l'avant, ça joue très très vite, ils n'attendent pas forcément le replacement. Ils jouent très vite vers l'avant et ça coupe. Oui, je veux dire, une passe. On a fait une passe très haute qui était dangereuse. Tout à fait. Très lisible. Jamais faire de passe sur les grands, toujours essayer les passes à rebond, c'est pas évident. Allez, c'est reparti. Côté troupe. On essaye de poser le jeu et de construire avec Jéromine. Jéromine pour Marion, Marion pour Valentin. Et on sent que Thibaut est très bien pris, il est très bien contrôlé déjà. On essaie de couper les trajectoires de passe même s'il est démarqué. Voilà. Et ça passe. 4-2 pour les troubles. Rertian qui remonte la balle pour son équipe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai meneur posé précis chez les Cyclopes. C'est la marque que je me faisais effectivement. C'est la marque que je me faisais sur l'ennemi. Effectivement, pas forcément de meneur posé. C'est dommage. C'est là où ça manque un petit peu de système, un petit peu de rouage. C'est une équipe et effectivement, on sent que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble mais pourtant, c'est quand même fort. C'est ça. Rertian qui a pu mettre son panier en utilisant bien sa taille. C'est juste un peu à l'arrache là de Mario. À l'arrache et ça contrôle l'ourbon. C'est reparti en vitesse tout de suite pour les Cyclopes qui jouent beaucoup sur leur vitesse. On se gêne. On voit la petite erreur. Petite erreur collective et ça part Thibaut tout seul. Ça, ça va être facile. Ça ne pardonne pas. Ça, c'est le genre de panier qui ne rate pas. Ouais, puis c'est ça. Avec un joueur de ce niveau-là. Non, ça, ça ne pardonne pas. Oh là là. Bonne défense. Bonne défense. Très bonne défense. Ça écarte bien. Ça va rejouer vite devant. Ah ouais. Bien revenu. On est bien revenu pour Rercan. Et la balle va être rendue trou. Oh, c'était difficile. C'est si difficile. Ils ont réussi à récupérer quand même, mais c'était bien joué. Récupérer la faute. Ouais. C'est peut-être une stratégie des troupes d'essayer de jouer à l'intérieur pour provoquer les fautes des deux grands Belges. C'est vrai que malgré tout, du côté des Belges, on a tendance ça va être un peu trop les bras. On n'a pas forcément les codes au niveau monobasket. C'est ça. Au niveau basket même. Et Marion, on shoot. Hey, ça passe. Et c'est précis. 8-4, hein. Un petit avantage qui est pris en ce début de match. Plus appliqués collectivement, les troupes. Ouais, complètement. On voit que c'est une équipe qui s'entraîne ensemble. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, le rebond de Jérôme. Thibaut qui temporise. Valentin. Ah, on est venu au contact pour Nathanael qui va se faire siffler. Dans un bon état d'esprit, toujours. Ouais. Un joueur assez agressif aussi, Nathanael, qui a tendance à aller un peu trop au contact, peut-être. Ah, il va au contact. Ouais, en tout cas, il y va. C'est bien de pouvoir aller chercher l'agressivité dans le bon sens du terme. Mais il faut savoir doser. C'est ça. Savoir doser, ne pas sortir de son match et ne pas faire des fautes trop tôt dans le match. Ouais. Faire les fautes de ta bonne décision. Thibaut. C'est bien décalé. Ah, il est un peu essolé. Il a cherché. La grande transversale. Oh là ! Jérôme qui récupère. Le shoot. Ouais, on approchait des 24 secondes donc on a tenté un shoot un peu difficile. Et ça ne passe pas. Les 24 secondes pour ceux qui sont peu connaisseurs en basket ou en monobasket. Quand on a une possession de balle au basket ou au monobasket, on a 24 secondes pour la concrétiser par un shoot. Et puis le... Oh, c'est bien fait. Premier bon système. Ouais. Ah oui. Dommage que ce ne soit pas concrétisé. Ça manque un peu d'adresse. Ça manque un peu d'adresse. Mais l'ancien texte est beaucoup plus construit. Ça ressort bien. Nathanel qui, depuis quelques temps, joue beaucoup avec l'équipe de 6 classes qui n'est pas là. Et du coup, a beaucoup progressé en jouant avec cette très très bonne équipe. Énormément. Avec une bonne mise en jeu. Un jeu rapide et dynamique. Ouais. Et puis une détente exceptionnelle. Une grosse détente. Et ça aide beaucoup au basket. Il faut soit de la taille, soit de la détente. Pouh ! Petit contact. La faute qui va être pour Valentin puisque Nathanel avait récupéré la balle. Le coach qui essaie de communiquer avec ses joueurs sans succès, il agite la main genre, regardez-moi s'il vous plaît. Il a dit qu'il faisait la 5. Et il m'a dit en confidence, ça s'appelle la 5 pour une bonne raison. Je ne sais pas pourquoi. Nous, ça repart. Voilà, on a glissé côté Nathanel mais Marion. La balle qui tombe sur Marion qui n'était pas sur son monocycle. Donc c'est ce qu'on appelle un jeu à terre dans le monobasket. On n'a pas le droit de faire ça. La balle est rendue bleue. Ertian pour Mathias au centre. On sort extérieur Dino qui n'a pas osé prendre le shoot. Il y a peut-être une position. C'est un système qui a été mis deux fois déjà en place. Il cherche Mathias dans l'axe qui ressort ensuite pour libérer Nathanel. Parce qu'effectivement, quand on sent que les deux grands-belges rentrent, tout de suite, ça referme au niveau des troubles. Et ça libère des espaces extérieurs pour des shoots. On n'a pas encore fait en réussite. Il faut de l'habileté pour ça. Il faut de l'habileté. Allez, Marion qui donne ses instructions avant de lancer l'attaque avec Gabi. Jéromine. On est en train qu'à paille la balle. Ça ne va pas être pris pour Thibaut. C'est dur. Il va prendre la faute. C'est compliqué s'en est bien sorti. Ce n'était pas évident parce qu'il était plutôt bien marqué. Et en même temps, il a tellement de gestes de basket qu'il a cherché le bras à rouler. Techniquement, il est largement au-dessus donc il peut se permettre effectivement. Et les troubles savent le mettre dans des situations un peu plus compliquées à gérer. Ils savent qu'il peut s'en sortir et faire la différence. C'est ça. Après, à voir s'il récupère son adresse. Il était en manque d'adresse sur sa demi. C'est peut-être ça qui a coûté d'ailleurs la demi aux troubles. Et là, il retrouve son adresse. Au niveau de l'explosivité, de la détente, de l'adresse, que ce soit intérieur ou extérieur et du basket tout simplement. C'est très très fort. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Géraud, dans le monobasket, il y a beaucoup de gens qui sont très bons en monocycle. Mais des gens qui sont bons en basket, il n'y en a pas tant que ça. Allez, le shoot pour Dino. Le rebond de Mathias et ça ne paye pas. C'est bien récupéré. Ça va remonter tranquillement. On repasse par le meneur, la meneuse en l'occurrence. On va avoir le temps de poser le jeu. On remarque que dans le monobasket, on a des équipes mixtes. Ça a toujours été. Les équipes femmes et hommes sont mélangées. Il n'y a pas assez de femmes pour faire des équipes femmes. Et ça va de soi. C'est très agréable. C'est très bien. C'est très bien. Et on sent d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément d'avantages. De désavantages d'ailleurs. Non, non, pas du tout. Les cyclopes qui reviennent un petit peu. 10 à 6 pour les trous. Beau shoot de Géromise. Très bon shoot. Le temps d'adresse extérieure. Bon timing à chaque fois. Une joueuse posée qui fait du bien à son équipe. Elle est très dangereuse. Dès qu'elle approche en tête de raquette, elle est dangereuse. Allez, Dino. Avec Refgane. Mathias. Mathias. On essaye un petit peu de chercher individuellement. On cherche individuellement. Les trous ont une défense très très basse. Ils défendent très très bas parce que ça veut dans tous les cas s'ils laissent trop d'espace à l'intérieur. Ce sera trop compliqué pour eux. Et puis en plus, il sait aussi qu'il n'y a pas énormément d'adresses à mi-distance en face. Et là, on a cherché Thibaut. On cherche l'avantage du grand, habile, fort, qui sait jouer des coups dans la raquette. Et ça paye. 14 à 6 pour les troupes. Il y a déjà un petit écart qui est fait. Dino, Nat. Nat à 3 points. On laisse pour Refgane. Qui trouve Dino. Ça se fait bien jouer à l'intérieur. C'est dommage. Dino qui a un manque d'habileté sur ce tournoi. Peut-être manque d'adresse comme tu le disais. Beaucoup de très très bons monocyclistes. Et le basket, ça prend effectivement. La technique basket vient après. Et on le sent, c'est ce que tu disais par rapport à Thibaut qui est effectivement le meilleur joueur du monde parce qu'il a les deux très très grosses techniques basket et très très grosses techniques monoeufs. Et c'est ce qui a fait pendant des années le succès des WOM également avec une grosse technique basket. Tout à fait. Il faut travailler les deux. Dans tous les cas, il faut travailler les deux. Et c'est plus facile pour des monocyclistes, c'est plus facile en fait pour des basketteurs de se mettre bien en monocycle que pour des monocyclistes de se mettre bien en basket. Vraiment, ouais. Tu es basketteur à l'origine, n'est-ce pas ? Tu me rassures, ouais. Non, c'est vrai. Je le pense sincèrement. Allez, la balle qui est rendue cyclope. Martian qui remonte la balle. C'est peut-être lui qui prend le plus la mène au final. C'est lui effectivement qui prend la mène. C'est assez étrange d'ailleurs. Oui, c'est vrai, avec sa taille. On a fait un... Exactement. On a fait un changement, ce que j'allais dire. Mathias qui est sorti pour... Et c'est Matteo Marciano, le numéro 6, qui est rentré sur le terrain. Du côté des troubles, il y a Valentin Klepper qui est... Et puis je pense que c'est Alain Chal qui est rentré à sa place au numéro 17. Ouais. On va prendre un shoot. En fait, la défense de Nath, Nath saute beaucoup. Et quand on saute très haut comme ça, on peut attendre. Et quand le mec est en phase descendante, il ne peut plus rien faire. La fente est très importante. parce que dès que le joueur saute, il se livre. Le tireur, c'est derrière, il est une occasion en ordre. Ouais. Ouais, bien joué ça, d'aller chercher au fond pour reposer le jeu. Jéromine qui rentre, qui va chercher au centre. Ah, c'est dur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de sifflet ? Les monosols, probablement les monogénants. On va rendre la balle au troube. Ah non, c'est Cyclope, pardon. Dino qui va remonter le ballon pour son équipe. Allez, on pose le jeu avec Rertian. Pour Nath, Nath qui rentre. Nath, il s'arrache à chaque fois. Il a arraché la roue du voisin. le voisin bougeait peut-être. C'est vrai. Et puis, Thibaut, c'est le genre de joueur avec de l'explosivité. T'as l'impression que tu peux shooter et bim ! Un des rares qui dunk à mono. Wow. Beau gadin. Il a pris un choc sur le genou. C'est des images qu'on n'a pas envie de voir. Je pense que c'est un choc que ça va aller. Il a pris la pédale ou quelque chose sur le genou ou sur le tibia. Ça va faire mal mais je pense que ça va aller. C'est un joueur tellement essentiel à son équipe. Est-ce qu'il va sortir ? Mais c'est presque la fin du premier quart temps. Déjà 16-8. C'est un match qui score pas mal. Ouais. Donc là, on a demandé un temps mort. Je ne sais pas qui a demandé un temps mort. probablement côté cyclope peut-être. Pas sûr. On a un coach côté trouble donc plus facile de faire les demandes de temps mort alors qu'il n'y a pas de coach côté cyclope. Il n'est pas forcément évident. Non. Tout à fait. Ils avaient un autre coach l'année dernière et puis ils ont changé cette année. un coach qui est là maintenant qui est plus posé qui leur apporte beaucoup même en termes de sérénité dans leur jeu. beaucoup d'encouragement pour les troubles sur le chat. Merci à tous de nous suivre. vous êtes 25 millions sur le stream. Sans exagération bien entendu. C'est la fin du premier carton. On va reprendre bientôt ce match entre les deux équipes Troube de Brumat et cyclope de Nice avec ses deux pièces rapportées les deux grands belges Mathias Braque et Hirtiane de Vléchoua. Ouais donc le choc et du coup on fait on fait re-rentrer Valentin à sa place très bon joueur également très agile sur le mono Exactement un bel atout du côté des cyclopes on a fait sortir Dino et Matteo et c'est Yann qui fait son apparition sur le terrain pour la première fois au shoot justement Yann et oui c'est propre un beau shoot un beau switch Rirtiane qui est bien revenu en défense assez dur de shooter sur lui et le rebond on sent l'expérience d'un joueur comme Gabriel Pompa Valdez qui joue au mono basket depuis des années c'est ça Baptiste Baptiste très très bon joueur historiquement qui a beaucoup moins joué ces dernières années Ouais mais Baptiste également qui est venu qui a bienvenu en défense et c'est récupéré par Cyclope ça repart tout de suite avec Baptiste peut-être Ah si il avait levé la tête là ouais c'est trop tard C'est trop difficile sur les contrats alors on a perdu le micro d'Alex comment ? On va changer la pile et il va revenir en attendant on va partager un petit micro ça marche Allez avec le trouble Ouais Gabi chaque balle coûte cher et là Tann qui vient perturber le jeu de Marion la meneuse de jeu Chaque balle importante ça repart rapidement et là c'est l'axe qui est complètement libéré C'est bien concrétisé Ah pour Marion c'était une passe trop dure trop en avant On sent que les Cyclopes sont un petit peu mieux sur la reprise ils reviennent avec un peu plus de détermination un peu plus d'adresse aussi Ouais je pense que Yann malgré tout apporte beaucoup C'est très intéressant effectivement et on le voit beaucoup plus facilement sur les jeux intérieurs Ah la passe c'est pas terrible c'est bien récupéré c'est bien repris Allez on est reparti avec Jéromine Jéromine Oh je suis pointe Elle est capable Elle est capable et c'est pour ça qu'elle l'a pris Oh la 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 contre-attaque Ouais Ça va très vite On gêne la trajectoire mais ça suffit Bonne faute Bonne faute Bonne faute Surtout qu'ils sont pas si habiles que ça au lancer franc Pas si habiles que ça Je pense que Natson veut de pas l'avoir rentré parce que effectivement ça faisait le panier accordé et un point malheureusement l'adresse était pas là et on sait que le lancer franc c'est aussi la difficulté de réussir à avoir suffisamment de stabilité On a vu beaucoup de lancer francs réussis chez les juniors tout à l'heure Très joli Oh c'est joli C'était bien pris Dommage C'était bien pris C'était bien en l'axe il manque pas grand chose Je pense que le deuxième logiquement On peut y aller Voilà Le deuxième Et ça resserre Ça resserre 20 à 15 Est-ce que c'est vraiment le jeu des troubles d'aller vite comme ça ? Est-ce que ce serait pas leur jeu de poser un petit peu ? De poser un peu plus De poser un peu plus C'est d'essayer de Là ils rentrent dans le rythme de leurs adversaires un petit peu Ouais c'est ça Je pense qu'ils sont en train un petit peu de déjouer Et ça se sent Et oui Et les Cyclopes qui reviennent à 3 points 17 pour Cyclopes 20 pour Troube Ce match qui est complètement relancé Il y a un beau décalage à faire Oh c'est bien joué C'est bien joué Je suis pas évident du tout Mais Gabi a légèrement écarté la défense Et c'était suffisant pour prendre le temps de shooter Ouais pour Alain Alain qui marque Un tienne Une bonne défense Il faut aussi faire des fautes Il faut savoir faire des fautes Notamment lorsque les deux grands belges rentrent Il faut y aller Il faut pas avoir peur du contact C'est vrai Parce qu'à l'aller laisser rentrer On n'envoie pas des bons signaux Ce qu'on disait tout à l'heure Effectivement Les fautes qui font partie du jeu au basket Il faut savoir faire ses fautes Pendant l'ensemble du match Arriver proche de l'expulsion Idéalement sans se faire expulser Sans se faire expulser Effectivement 5 minutes à faire Et là effectivement Il y a des petites fautes stratégiques À un moment donné Les paniers faciles On évite d'en donner Donc quand il arrive on y va Ouais alors là Tout le monde a grillé le shoot global Là tout le monde est parti Avant le feu vert C'est fait faire 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 Ralkyab Feshawa Au lancer Pour les cyclopes Oh le rebond Le rebond Et on revient à un plus Ah bien pardon Toujours à 3 points Pour les cyclopes Toujours à 3 points Ça ce matin Mais ça c'est vraiment resserré Tibor est revenu On fait la 5 Jéromine On trouve Alain Avec Valentin au centre Bonne position Ouais il y a Mathias Ouais il y a Mathias Je pense qu'il a hésité Il a peut-être Il a peut-être voulu Rechercher une passe Ou peut-être un appel Effectivement En ligne de fond Qu'il n'a pas trouvé C'était difficile C'était compliqué Il n'a pas osé Aller au shoot Rertjane Baptiste Baptiste de nouveau Avec Rertjane Oh c'est bien fait Oh la belle combinaison C'est dommage Très très belle combinaison Encore une fois Sur ligne de fond C'était bien fait Il faut rebond bien sécurisé Par contre Est-ce qu'il peut vraiment Y aller en vitesse encore Valentin qui s'égace un peu Qui s'égace un peu Mais Il provoque une faute Il va sur la ligne Il essaye d'influencer L'arbitrage Ouais 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 Alors Non il n'y aura pas de ligne Logiquement C'est sur le côté C'est ça Valentin Qui trouve Valin Ah dommage C'était une belle combinaison Encore une fois Mais sur les grands Devant Mathias Pas de passe haute Sur les grands Jamais Bien suivi par Gabi C'est bien défendu Gabi niveau défensif Ça fait deux fois Qu'il bloque des contre-attaques Ouais ça c'est très très important Pour les troupes Allez Hertian Hertian Oh qui va un petit peu S'empaler tout seul On se bat On se bat Ça va être compliqué Ça ressort en tête de raquette Ça redécale Il y a un beau décalage à faire Très belle prise de shoot Ça c'est dommage Restez bien dans le temps C'était bien senti Et ça passe pas Hertian Qui a le temps d'armer Mais non ça va pas Ça veut pas Allez rebond pour les trous On va voir s'ils vont jouer encore rapide Ils ont envie de jouer rapide Ils ont envie de jouer rapide Oh c'est bien fait Très beau décalage Très beau décalage C'est vrai que quand on y arrive Là c'est très satisfaisant C'est contre-attaque Ça met un coup au moral Les points sur contre-attaque On prend un ascendant psychologique C'est vrai Et pourtant ils ont joué un peu Un 2 contre 4 Ça a été mal joué par les cyclopes Ouais Gabi qui récupère la balle Et ça joue encore très vite Avec la vitesse de Valentin Ça va marquer Ah non Avec la vitesse et le stress Pourtant c'est des shoots Qui ratent pas beaucoup Mais là Non logiquement Effectivement Ça rentre ça Mais on est en phase finale C'est compliqué Il y a un petit peu de pression On sait qu'il y a la médaille au bout Alors là On a obtenu la faute Du côté de Nathanael La faute sur le shoot Et ça va être de lancer De lancer franc On a repris un tout petit peu d'air Côté troupe 5 points d'avance Mais ça reste serré Ils ont vraiment les cyclopes derrière eux Sur leur talon Il reste 2 minutes 24 Avant la fin de ce deuxième quart-temps Ils sont seulement à deux possessions Très peu de shoots à 3 points Ça shoot quasiment pas extérieur En monobasket Peu de shooters Peu de shooters Peu de faire des 3 points Chez les troubles Gabi est capable de faire du 3 points Et puis Chez les loups On sait Pierre-Gabriel Gorzala Fiji Qui peut mettre des 3 points Et puis bien sûr Côté des cyclases Qui sont pas là Pour cette coupe de France Il y a Thomas Thiers aussi Qui est capable de mettre des 3 points Alors ça discute un petit peu tactique des deux côtés Je pense qu'il va leur dire Qu'il faut calmer le jeu Qu'ils construisent j'espère Côté troubles Parce qu'il me semble vraiment Qu'ils rentrent trop dans le rythme Ils rentrent trop dans le jeu Effectivement Effectivement Il vaut mieux qu'ils posent Qu'ils essaient de huiler Comme ils ont fait en début de match Où ils ont creusé l'écart Exactement Et là on sent qu'il y a un petit peu Mais ça veut se répondre Coup pour coup en fait Et ça marche des fois Et ça marche des fois effectivement Mais c'est peut-être pas leur jeu Dans cette petite finale Peut-être pas Peut-être pas C'est super facile à dire depuis le temps Et il perdure à ça Et c'est vraiment le rôle du coach Une fois qu'on est sur la selle C'est pas la même Et là c'est vraiment au coach D'avoir ce recul Pour dire à son équipe Pour mettre en place les systèmes Pour mettre en place le jeu Du côté des troupes Tout à fait Gardez la tête froide 2 minutes 24 à jouer Dans ce deuxième quart temps On va repartir avec les deux lancers francs De Nat Bogdan Tout à fait Allez c'est parti On l'a vu à Bill tout à l'heure Ouais Il était un sûr de tout à l'heure Wow Ça va vite fait ça Ça passe Allez le deuxième Je pense qu'il va se réajuster Et là ça va se battre au rebond Entre les grands Voilà Donc Rertian est sorti Et c'est Dino qui est rentré Il récupère le rebond Est-ce qu'ils vont rentrer tout de suite ? Le shoot est rapide Oui un peu trop Un peu trop rapide Pas le temps de poser C'est vraiment un petit peu le défaut de Dino Ce côté de sortir le basket un petit peu La vision de jeu est importante La vision de jeu est importante Il faut prendre le temps de poser Les attaques De ne pas se pacifiter Alors que là ça rentre Bien joué Il y avait un petit décalage Il avait une vraie position de shoot Ouais ouais Vraie position Il fallait la faire Dino Du coup c'est lui qui a l'air un peu de prendre la mène Quand Rertian n'est pas là Tout à fait Baptiste qui shoot à zéro degré Ah ça veut pas Sortir 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 Et ça relance vite Ça relance vite Ah la On a cherché devant On n'a pas trouvé de solution Le coach qui leur criait Sortir Sortir Faites sortir votre ballon Prenez de l'espace Il y a beaucoup de densité dans la raquette Des cyclopes C'est très compliqué On voit là avec le contre Effectivement Gros contre de notre bot dame On ressort un petit peu avec Thibaut Qui se place Gros shoot Ils évitent le retour en zone Ouais Il va falloir rejouter Alors on repose Jérôme In qui fait des bonnes rentrées Oh là C'était difficile C'était difficile Il n'y avait pas de protection Il n'y avait pas de rebond Et puis il a vraiment pris Dans le retournement Il n'a pas eu le temps De poser son shoot Tout à fait Finalement plutôt une attaque à deux On sent que les troubles N'y croyaient pas trop Sur le début de cette attaque Attention Thibaut qui repart Thibaut qui est revenu sur le terrain Oh là 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 Et les troubles Qui ont changé leur meneur Effectivement Et ça rentre en tout cas pour les troubles 26-20 pour les troubles Qui reprennent un tout petit peu de marge Je pense qu'ils veulent se donner un peu d'air Avant la mi-temps Ne pas se mettre en difficulté Sur la reprise de la troisième C'est assez compliqué Il s'emmène un peu Et ça ressort Dino Mathias Mathias avec Dino Dino qui shoot Il y avait un bon décalage à faire à gauche C'est dommage qu'il ne l'y ait pas vu Effectivement Et là effectivement Quand tu parlais tout à l'heure de vision basket C'est là où le décalage est à faire Pour permettre effectivement De rentrer De rentrer davantage Et de prendre une meilleure position de shoot C'est ça Parce qu'il avait une petite position de shoot Et il y en aurait eu une énorme à gauche C'est ce qu'on appelle un peu l'extra-pass au basket C'est-à-dire la passe qui va permettre au coéquipier D'être dans de meilleures conditions de shoot Et en plus c'est pas lui qui est le plus en réussite Donc mettre ses partenaires en meilleure position C'est parfait Et parfois une belle passe Ou une bonne passe C'est aussi bien qu'un bon panier Alors là Ça ressort Très bien Très bien en sortie Dommage C'est récupéré Difficile On a du mal à trouver Ça ressort avec Thibaut Il y a 3 points Qu'est-ce qu'il fait Il pourrait, il pourrait le prendre Il pourrait Il va rentrer C'est bien joué Il va faire vraiment la pénétration à la basketeur Qui paye C'est la fin de ce deuxième carton 28 pour Troube 20 pour Cyclope C'est donc la mi-temps Entre ces deux équipes Les deux équipes qui se tiennent Qui se tiennent avec un petit avantage pour Troube Une équipe qui se connaît mieux Une équipe qui a bien profité du temps mort Pour reposer son jeu Qui a bien profité du temps mort en fait Ils se sont fait un petit peu rattraper sur des contre-attaques Ils se sont mis un petit peu en danger Ils ont voulu rentrer dans leur jeu Et après ils ont un peu plus reposé Et ça leur réussit tout de suite Tout à fait Bah ça se voit tout de suite Plus 8 Plus 8 à la mi-temps Ouais Ils se sont fait peur tout à l'heure Ils étaient à moins 3 A moins 4 Plus 3 plus 4 pardon Ouais Et là ils ont su un peu reposer leur jeu Refaire le jeu qu'on leur connaît Et qui fait qu'ils réussissent C'est ça Et puis du coup Une avance de 8 points à la mi-temps Alors rien n'est fait évidemment Mais c'est quand même une avance Qui leur donne de l'air Qui leur donne du moral Pour la deuxième mi-temps On a moins de pression forcément C'est ça Nous sommes à Colmar Pour ces phases finales De la Coupe de France de monocycle De monobasket Ici Les deux équipes C'est la petite finale A laquelle vous assistez Les deux équipes Troube Qui nous vient de Brumat A côté de Strasbourg Et puis Cyclope Qui nous vient de Nice Même s'ils ont C'est ce que je disais Deux pièces rapportées Et pas des petites pièces Plutôt des grandes Ouais ouais Des grandes pièces Je sais pas quelle taille ils font Mais ils apprennent Ah c'est impressionnant C'est impressionnant Surtout Rertian Tetre Ah quand ils sont luchés Sur le mono C'est impressionnant Et Rertian qui Hier matin A battu le record du monde Du marathon standard Un monocycle En 1h34 minutes Ah c'est impressionnant 6 minutes de moins Que le précédent record Vraiment C'est impressionnant On les a vu aussi Sur les compositions d'athlées Ça va très très vite Ça pédale fort C'est grand C'est impressionnant Très très belle technique Waouh Les supporters Qui se réveillent Avec la sirène Les deux équipes Qui souffrent Qui doivent Qui récupèrent Les deux équipes Les deux équipes Les deux équipes La regarde Les deux équipes 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 Sous-titrage MFP. C'est parti ! La moitié. Oui. On a vaguement levé son verre côté de lui. C'est parti ! Une très belle ambiance pour ces phases finales de basket monocycle de la Coupe de France. C'est parti ! Le match qui va bientôt reprendre entre Cyclope et Troube. 28 pour Troube, 20 pour Cyclope. On a essayé de vous montrer un peu les équipes inside pendant cette mi-temps, mais on a eu un réseau un petit peu compliqué sur notre sans-fil. Là, donc, désolé, on avait envie de vous montrer un peu les coachings ou les tactiques, mais ce ne sera pas pour cette fois. Allez, on va reprendre avec une possession de Troube. Et on les sent motivés sur la reprise. Oui, ben là, ils ont de l'avance. C'est le moment de concrétiser le troisième carton. Ils ont de l'avance. Et on va voir comment ils vont reprendre au niveau des systèmes de jeu. Allez, c'est reparti. Bonne circulation, ça croise. On essaie de rentrer. Prise de shoot, c'est bien fait. Et devant Mathias. Et devant Mathias, effectivement, il n'a pas eu peur d'y aller. Sur le banc du côté des Cyclopes, on a laissé Yann, Henri et Baptiste Albert. Et du coup, on a dîno ménagé Mathias Braqueux, Nathaniel Bogdan, Gertian Devlechauer et Matteo Marciano. Gertian qui marque. Les deux points et le lancé. Pour les troupes, c'est Jérôme qui est sur le banc. Et on a donc sur le terrain, Valentin Klepper, Alain Schall, Thibaut Pagin, Marion Ruhlman et Gabriel Pompavallès. Allez, deux lancés pour Gertian. Ah non, un seul lancé, pardon, c'était sur panier. Un seul lancé, c'était sur panier. Yann de 33 points. Ouais, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. Ça leur permet de ne pas être trop décrochés, des troubles, effectivement. Thibaut, pour Marion. Il y a un beau décalage, on se rend la vision basket. Elle est tellement plus petite que Mathias. C'est tellement dur de prendre un shoot là-dessus. C'est un peu difficile. Un peu difficile dans le trafic. C'est compliqué de s'en sortir. Ouais, ouais, des passes au-dessus comme ça. Quand on a deux grands en face, c'est dur. Oh, le décalage, la belle faim, c'est bien fait. On ferme le shoot, on pose un dribble, on passe le joueur et bim. C'est très bien fait. Ça, c'est vraiment des belles actions. C'est des belles actions où on prend le temps de ne pas poser le dribble tout de suite. On prend le temps de regarder, de fixer et ensuite de partir. C'est très bien fait. C'est le bon basket qu'on aime. Allez, Gertian. C'est bien ressorti. Gertian qui va jeter. Toujours pas en réussite le bon rebond. Un peu de confusion dans la raquette. Est-ce qu'il va être sifflé ? Quatre secondes. Et ouais, on a sifflé quatre secondes. On a sifflé ça. Et bien, pour ceux qui se demandent qui commente avec moi, je suis avec Alex. Alex qui joue avec Annie Laphon. C'est ça, exactement. Et qui est un peu notre petit expert basket local. On va essayer, on va essayer. Ça fait longtemps que tu fais du monobasket, Alex ? Ça ne fait que deux ans. Eh bien, écoute, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur le commentaire ce soir. C'est très sympa de votre part. Voilà. On essaie de réparer la balle et de la frustration un petit peu du côté de Gabriel. Et on se bat sur tous les ballons. Toutes les possessions sont importantes. On se bat sur tout. C'est ça. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. On veut les voir. C'est ça qu'on veut. Se lancer. Marion qui annonce un système. Le spectacle de l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Ça recroise. Voilà, ça recroise. En haut. On écarte. C'est bien fait. Marion qui repasse par Gaby. Gaby qui temporise, qui fait un gros, gros shoot. C'est compliqué. Au rebond. Valentin qui est là. Ils ont trouvé la faute. Ça va shooter. Ça va shooter. On sent qu'ils ont un peu de mal à mettre en place leur système. Ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. Non, clairement. En tout cas, le coach précédent des troupes qu'on entendait beaucoup sur le terrain, qui criait beaucoup. C'est pas le dire. C'est beaucoup plus calme. Mais c'est vraiment pas du tout le même style. C'est pas le même style du tout. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est aussi arbitre en régional. Donc, qui a de très bonnes connaissances de l'arbitrage. Mais l'autre jour, il m'a dit, je ne vais pas arbitrer les équipes de monobasket. Parce que sinon, ça finira à 2 contre 3. Ah, c'est un calvaire. Honnêtement, c'est un calvaire. Et c'est pour ça que je n'arbitre pas non plus. Trop compliqué au niveau des contacts à siffler. C'est très spécifique. Et comme tu le disais, avoir des bons arbitres de mono, c'est pas passé loin. En même temps, les équipes réclament des arbitres de basket souvent. Et pourtant, les arbitres de basket ne sont pas toujours faits des règles du monobasket. Du tout. Mais des fois, ce sont quand même des très bons arbitres de monobasket. Allez, Mathias en tête de raquette. Oh oui, c'est propre, c'est beau. On profite de la taille, il faut poser son shoot. Et il fallait recoller. Il était temps, il fallait recoller. On sent que les troupes sont revenus beaucoup plus posés. Ils vont chercher, ils vont provoquer des petites fautes. C'est ça. On trouve beaucoup de fautes pour les cyclopes dans cette première partie du troisième carton. Et toujours le plus 8 qu'il y avait à la mi-temps. 33 pour Troube, 25 pour Cyclope. On maintient l'écart. C'est compliqué à l'intérieur, dans le trafic. Il vaut mieux pas y aller, il vaut mieux essayer d'écarter le jeu. Ça s'est bien fait, très belle passe. Et ça rentre. Jérôme Grandjean qui marque 2 points de plus pour les Troubes. Plus 10. Quand les Troubes arrivent à fixer un petit peu dans l'axe et à tout de suite trouver une position extérieure qui leur permet de rentrer encore. Au niveau de la raquette et de shooter, ça marche à chaque fois. Et puis, ils trouvent leur bon shooter, comme Jérôme. C'est ça. Ils arrivent à bien sortir sur leur shooter, à bien les libérer, à leur donner de l'espace. Et ils savent qu'au cœur des cas, s'ils rentrent à l'intérieur, ils peuvent trouver Thibaut. Sinon, ils écartent. Et donc, ils sont plutôt à droite sur les extérieurs. C'est ça. Thibaut qui est bien pris quand même par les grands. Il est cadenassé. On l'a vu à la reprise, les deux grands Belges sont redescendus, effectivement. Ça, c'est une belle passe qui est trouvée. On se jette un peu côté Valentin, mais c'est dur. C'était compliqué. Attention de ne pas retomber dans le piège des Cyclops, effectivement. De jouer les contre-attaques de jeu 8, il vaut mieux poser le jeu. Marion qui a cette petite tendance à aller coller les joueurs. Ils sont toujours un peu à la limite. Mais c'est bien fait. On va tenter de chercher. C'est bien défendu. Alain qui a bien suivi. C'est bien trouvé. C'est bien coupé. C'était bien fait. C'était très bien fait sur les mises en jeu. C'est très dangereux, effectivement. Ça se retourne, ça shoot. C'est vrai qu'il faut être très vigilant sur les mises en jeu, sur les gens qui rentrent à l'intérieur. Exactement. Quand ça coupe, surtout quand on a deux grands joueurs comme ça, c'est quasiment fatal. Il ne faut pas les laisser rentrer. C'est très compliqué à défendre. Fertian de nouveau sur la ligne des lancers francs. Le numéro 12 de cette équipe cyclope. Ah, c'est propre. Un beau shoot bien posé. Quand on ne le dérange pas, il a quand même un vrai beau shoot. Très beau shoot et puis c'est propre, effectivement. Il suffit qu'on dise ça. Oui, oui. Ce n'est pas hyper fiable. On cherche Jéromine tout là-bas. Est-ce qu'on va jouer avec Thibaut ? Oui, c'est bien rattrapé avec Thibaut. Avec la faute. Ça, c'est un panier qui vaut 3. Ça va valoir 3. Le panier qui est accordé. Il y a un lancé franc derrière avec l'habileté qu'on connaît à Thibaut. Ça peut valoir un pouce 3, ça. Ils ont déjà 11 points d'avance dans cette petite finale. Ça paye. Et là, il commence à se mettre effectivement en sécurité. C'est le panier qui vaut 3. Les troupes qui sont à plus 12. On reste dedans. Mais là, le moral est au beau fixe. Le moral est au beau fixe. Gabriel sur les bords de Thérapie qui crie de toute la force. C'est pour eux. Et c'est récupéré. C'est récupéré. Ah, Mathias tout seul. Tu vas trouver ces deux points. Ça passe. Le premier qui suit un très bon pressing qui a été fait sur Thibaut pour l'empêcher de relancer, de ressortir vite. On défend un 4 là-côté Cyclope. Mathéo qui est en retard. Alain pour Valentin. Il vient d'étarter Valentin de la même position. Il va prendre le shoot. Et c'est dedans. Il a pris son temps. Il l'a posé à 0 degré. Magnifique. Kertian qui remonte la balle pour son équipe. C'est très, très beau. C'est le shootant d'expansion. C'est très, très beau. On n'en voit pas assez. Non, le basket. Peu de joueurs arrivent à shooter vraiment en sautant. Oh, la passe difficile. Magnifique. Oh oui. Oh la la, la belle action. Et Valentin qui crie de rage. Le point serré. Deux points de plus pour les trônes. 42 à 28. Passe très difficile. Thibaut qui a bien coupé pour la récupérer. Très, très belle action. Et Marion qui fait toujours son travail de presse devant sur le meneur. Qui ne laisse pas respirer. Il doit avoir quelques fautes. Il doit se méfier du nombre de fautes de côté de Marion. Et merci à Josué Barlainto de nous regarder depuis Porto Rico. Qu'il dit good luck. Merci. Merci Josué. Merci. Merci. 42 à 28. L'écart qui commence à être vraiment douloureux pour les Cyclopes. C'est difficile de revenir de ça. Il va rester à peine un peu plus d'un quart temps. Yann qui remonte le balle pour son équipe avec Mathias. Mathias qui cherche Nathanel Bogdan au shoot. Oh, c'était pas mal. Et on rebond, c'est Thibaut. Faute du numéro 2, c'est un Thiam. Un peu de frustration. Un peu de frustration. C'est un peu plus compliqué. On les sent un peu dans le dur sur la fin de ce troisième quart. Clairement. Là, il n'était pas d'accord avec la décision arbitrale. Il n'a pas beaucoup montré, mais on le voyait sur son visage. C'est peut-être là que le Maths joue. Les arbitres qui se consultent. Quatre fautes. Et oui, on va shooter du côté des Troubes. Puisqu'on est à sept fautes. Les Cyclopes ont déjà fait les cinq fautes, effectivement. Donc maintenant, toute faute des Cyclopes sur la minute d'ici qui reste. On verra les Troubes sur la ligne délancée. Et Thibaut. Oui, quand c'est sur Thibaut. C'est cadeau. Ça paye. C'est cadeau, ça rentre. Il ne va pas se faire prier pour les rentrées. La 43 à 28. C'est très, très dur. Revenir d'un tel écart en un quart temps. Un peu plus d'un quart temps. L'enjeu pour les Cyclopes, c'est d'essayer de faire un ou deux stops. Essayer de récupérer au moins quatre points. Un stop, c'est quand on empêche l'équipe adverse de marquer. Qu'on arrive à récupérer la balle sur une concession adverse. Voilà, ça joue très vite. Ça rentre, ça décale. C'est bien fait. Oh, magnifique. Ils n'ont pas perdu trop de temps. Et tout casse. Allez, les Troubes. Ils ne sont pas en place. Ils essaient de jouer vite. Là encore. Valentin qui a essayé de chercher, effectivement, sur la ligne de fond, comme il l'avait fait avec Thibaut tout à l'heure. Ils vont récupérer la balle, les Troubes. Alain. Avec Valentin. Valentin face à Mathias. Face à Nathanel. Il décale, belle place dans le dos. Ça ressort. Ah oui, ça pouvait, mais non. Mathias. On en a peut-être eu. Mais on joue sur la taille. On joue sur la taille, en fait. Ils vont vraiment chercher la taille. Mais c'est ce qu'il a fait leur atout, tout ce tournoi. Donc, ils essayent encore. Et Thibaut qui prend le temps sur la contre-attaque de jeter un petit coup d'œil au chrono qui est derrière lui. Bien sûr. Pour voir s'il a le temps de poser le jeu ou pas. On temporise. On cherche les 24 secondes. Petite faute de Rertian là-dessus. Mais petite faute qui a de grosses conséquences parce que logiquement, c'est de lancer. Tout à fait. Et puis, il va approcher le nombre de fautes individuelles. C'est cinq fautes individuelles. Cinq fautes, effectivement. Qui mènent à l'expulsion du joueur. Et Rertian qui a fait un mal de faute. Je pense qu'il doit être au moins à trois fautes, à mon avis. 45 à 30, plus 15 pour les troupes dans cette petite finale de la Coupe de France. Encore une dernière position. Comment est-ce qu'ils vont la jouer ? Un shoot difficile, un shoot difficile. Il a trop cherché là. Il a trop cherché. Ça laisse une dernière possession. On a tenté de faire quoi dessus. Le ballon lui a glissé des mains. Et c'est la fin de ce troisième carton. 45 pour les troupes. 30 pour Cyclops. Cette petite finale qu'elle est repliée. Ils ont fait l'écart. Là, ils ont fait l'écart. Ils passent de plus 8 à plus 15. Il va rester 10 minutes. C'est très compliqué pour les Cyclops. Il va falloir se remobiliser. On voit la satisfaction aussi chez le coach qui félicite ces joueurs. Et là, ils ont fait un bel écart. Ils ont fait un très très bel écart sur ce troisième quart. Beaucoup plus posé au niveau du jeu. Et ça en réussit. Ils ont très très bien trouvé leur jeu dans ce troisième quart-temps. Beaucoup plus posé. Ils ont mis les chutes qu'il fallait mettre. Et ils ont réussi à faire déjouer les Cyclops. Exactement. Le public qui encourage de toute sa voix les Cyclops. Vous l'entendez probablement derrière nous. On a envie du côté du public d'avoir une fin de petite finale un peu tendue, un peu serrée. Un peu serrée. Les troupes qui ont fait l'écart. Et du côté des parents troupes, on essaie de se reprendre un petit peu l'autre. Le lead, c'est une battle de supporters actuellement. Entre ces deux cartons. Ça fait du bruit, ça se réveille sur le dernier quart là. C'est ça. Il faut dormir un peu jusqu'à la mi-temps. Mais là, ça se réveille. C'est beau. C'est beau. Les cris de hop, 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 Cyclops. Les cris de hop, hop, Cyclops. Ah ça y est, on sort les tambours, on y va. On n'entend même plus les cris de garde des équipes. On voit souvent Rertiane faire ce geste que vous avez peut-être vu à la caméra. Il roule en glissant sa main sur le pneu. Il essaie d'enlever un petit peu de la gomme qui pourrait le faire glisser. Pour garder en agilité et en adhérence sur le terrain. Allez c'est reparti, possession Cyclope. Dino, Dino avec Rertiane. Rertiane qui trouve Dino de nouveau. Dino avec Mathias, Mathias bien pris. Et les troupes qui resserrent fort aussi la défense, ils ne sortent pas. On a du mal à trouver le décalage. Ils n'arriveront pas à le trouver, c'est très compliqué. On a créé aucun décalage, on a tenté des passes. Et puis au final, c'est récupération troupe. Marion avec Jéromine. Jéromine de retour sur Marion. Gabi, Gabi, Alain. On ressort. Alain pour Valentin. Un peu de raquettes. Il est en tourisme, il est hésité. Il va falloir le prendre ce shoot. A deux points tout près de la ligne des 3. C'était pas évident. Un peu loin, ils n'ont pas réussi à trouver la solution à l'intérieur. Sachant que Thibaut et Pajan, leur meilleur joueur qui est sur le banc. Tout à fait. Et Yann qui en profite. Très beau shoot de Yann. Qui remercie ses partenaires pour la passe. Bien trouvé. Un bon décalage. Toussaint libéré, shoot ouvert. Bien joué. La petite passe. Valentin. C'est dommage. Alors, est-ce que les Cyclades vont jouer en contre-attaque ? Non. Non. On pose le jeu. Ils préfèrent poser le jeu contrairement à ce qu'ils avaient fait en deuxième quart et qu'ils leur avaient pourtant porté réussite. Le jeu rapidement, ils vont récupérer la position. Et c'est vrai qu'on sent le manque d'automatisme dans cette équipe. Puisque le match, c'est le match, c'est le match. C'est une équipe qui ne s'entraîne pas ensemble. Oh, Mathias qui vole la balle. Qui vole la balle à Gérovine. Il profite de sa taille. Ça manque un peu d'adresse. Ça se bataille, Orbon. Ça se bataille. Il a pris un taquet, hein, Gabi ? Ah, il ne s'est pas laissé faire. Non. Il a eu le ballon bien serré dans ses bras. La balle est rendue autre roule. Alain. Alain qui n'est pas en réussite sur cette petite finale. Pas en réussite. Chute un petit peu compliqué. Oh, Gabi qui veille. Il est là, il est là. Oh là là, la contre-attaque. Celle-là, elle va marquer. Oh, c'est bien fait. La petite fente dans le dos. Et le shoot. Magnifique. Très bien fait. Très bonne maîtrise technique. On sent l'expérience du joueur. Et de manière atypique, Gabi qui joue avec un chewing gum. Ouais. On n'osera jamais faire ça. Non, c'est vrai que ce n'est pas commun. Oh, Ertian qui est libre. Du numéro 23. Gabriel Guzman Valdez. Les supporters qui lèvent complètement l'ambiance. Et ça s'est rempli dans ce gymnase. Il y a du monde. Il y a du monde. Attention, grosse shoot. Ouais. Jérômeine et Yann qui se sont accrochés. Allez, les cyclopes qui en partent de l'avant. Ça peut aller vite, là. Ça peut aller vite. Si Mathias avait élevé la tête, il aurait peut-être trouvé Baptiste. Ça revient dans l'axe. Oh, ce shoot est difficile. Très compliqué. Et ça pose un peu le jeu. On va monter tranquillement côté Troube. Marion qui franchit rapidement la ligne pour éviter les 8 secondes. Et puis, qui pose le jeu ? Qui pose le jeu. On sent que les cyclopes sont en train de sortir. Le chrono est contre eux. Et oui. Jérômeine, il ne faut pas lui laisser sa position shoot, là. Ça libère des espaces, forcément. S'il presse un petit peu plus haut, il suffit que les Troubes sur 2-3 passe créer des décalages. Et derrière, ça libère. Oh, ça s'est bien fait. Et 49 à 32. À 34, maintenant. Plus 15, toujours. Les deux équipes qui font jeu égal. Mais côté Troube, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus. On temporise le jeu. Ce serait intéressant de voir si les cyclopes vont mettre un peu plus d'intensité défensive. On les sent un petit peu dans la tente. Et oui. Ils se font punir. On se demande un peu s'ils n'ont pas baissé les bras sur ce match. Peut-être. Peut-être. Je les voyais plutôt faire une fraise. Notamment avec la défense précédente. Et ça n'a pas été le cas sur la deuxième défense. Là, ça combine bien. Ça ressort. Une bonne position de shoot. Il préfère décaler. Et là, on est bien repris. Et Gabi qui récupère. Ah, ils se gênent les deux. Thibaut et Valentin qui se gênent là. On était deux trop pour la contre-attaque. C'est dommage, ouais. Valentin très fair play qui annonce sa faute. Qui reste sa faute. Et je pense que ça l'arrangeait un petit peu. Peut-être. C'est tactique, c'est tactique. C'est tactique, c'est tactique. Sur l'équipe, il est un peu désorganisé en défense. Wow, Thibaut. C'est désorganisé, c'est très compliqué. Et Artian qui fait faute. Ah, et Artian qui fait faute. Oh, Gabi qui crie d'orage. Et je crois que c'est cinq fautes pour Artian. Il me semble. On va voir ça à la table. Ou pas. Ça discute. Quatre ou cinq, je pense. Ouais. Alors, temps mort. On se conserve encore au niveau de la table. Là. Je pense qu'il doit être à quatre. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. On fait signe. On fait signe tout de suite à Artian. Quatre fautes. Attention. À la cinquième, tu sors. Les arbitres qui viennent informer les joueurs vu que les fautes ne sont pas affichées sur le tableau d'affichage. Donc, on essaye d'être le plus pédagogue possible et de continuer de donner de l'information aux joueurs. C'est ça. Et là, ça va être compliqué ensemble. Parce qu'effectivement, une cinquième faute, une dernière faute. Et il devrait abandonner ses coéquipiers. Il reste cinq minutes dans ce dernier quart-temps de cette petite finale de la Coupe de France de Monocycle. Ici, le Monobasket pour vous ce soir. Ne partez pas à la fin de ce match puisque vous allez pouvoir assister à la finale qui opposera le boom de Lyon aux animafons de Ingry à côté d'Orléans. Ça s'échauffe déjà d'ailleurs un petit peu du côté du boom tranquillement sur le côté du terrain. La pression monte tout doucement. On met beaucoup de bruit du côté des supporters trouves. Et puis, on est un peu KO du côté des supporters cyclopes. On a un petit peu KO. C'est compliqué. 51-34, toujours plus 15. Il reste 4 minutes 56 à jouer. 17 points d'écart. À mon avis, c'est payé. Oui, oui, oui. Ah oui, 17, pardon. Je ne sais pas compter. C'est Mathias ce poussé qui fait la faute sur Thibaut. Il a tenté l'interception. Mais malheureusement, Thibaut est plus rapide. Marion. Marion qui entre et qui prend son shoot crânement. Et il y a Thibaut qui est là pour conclure. Beaucoup moins d'intensité défensive que les cyclopes. Et Gabi qui a rang son public. Et oui, ils savent que cette médaille de bronze leur tend les bras. Fertia le shoot pour l'honneur. Deux points de plus. Allez, il faut ressortir le ballon. On a la fanfare dans le public, incroyable. Les tambours du côté des Troubes. La fanfare du côté cyclope. Magnifique. Très belle ambiance. On essaie de réajuster le chrono du live du côté de notre technique. Technico Taquer. Loïs Poujade, Sylvain Gobron. Marine-Henri côté com. Et au cadrage en alternance avec Nathanael Dorot. Et Inès Linder à la caméra embarquée. Est-ce que c'est une faute ? Ça va shooter. Ouais, c'est une faute, ça va shooter. Deux lancers. Nat Bogdan au lancers francs. Trois minutes de jeu. On arrête le chrono pendant les lancers francs. Donc là, il faut savoir qu'on n'est pas comme au basket classique sur des arrêts chrono à chaque coup de gameplay. On arrête le chrono seulement sur les lancers francs. On va dire faussement 4x10. Et ça change parfois tout. Ça change tout, notamment sur les fins de match. Exactement. On joue beaucoup sur le chrono en basket. Exactement. Et Nat Kim est son deuxième lancers francs. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien, mais je pense que dans leur tête, ça à mon avis. Ouais, là ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Ils commencent seulement à jouer haut, mais du coup ça libère des espaces. Et c'est trop tard. Bon, il faut dire que Jéromine lui rend 30 cm. Mais c'est un beau bâche. Valentin. Eh ouais, switch. Le laisser sur une position comme ça. C'est pas une bonne idée. Valentin. Qui joue avec Jéromine. Ouais, Jéromine qui... C'est un petit peu compliqué, elle va être obligée de ressortir. Mais du coup, elle s'en sort. T'es pas trop mal jusqu'à ce bras qui traîne. Ouais. Et c'est ce qu'elle a indiqué. Il vaut mieux essayer de ressortir la balle plutôt que de repartir dans l'axe. Mathias. Allez, c'est tentant. Oui, c'est tentant. On essaye de faire le retard à coup de trois points. Mais si on sait pas trop les faire, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est compliqué, mais on attend. Il reste deux minutes. Ouais, là. 37 à 55. On se fait plaisir. On a bien géré le retour en zone là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas passé loin. Marion. Oh, le contre de Nat. Vous avez vu cette détente sur les images. Nat qui décolle. Ah. Un contre-attaque. Dino. Dino qui récupère cette passe-shoot. Ouais, c'est compliqué. Ouais, une passe-shoot. On sait pas trop ce qu'il a voulu faire. On va appeler ça un pout. Une passe-shoot. Il y a un peu de fatigue aussi. Forcément. Ouais, c'est sûr. Ça commence un peu à tenter n'importe quoi. On s'amuse. Dino. Oh, là, c'est franc. Dino qui est vraiment un joueur occasionnel de monobasket. Qui participe pas au circuit de la ligue de monobasket. Très, très bon monocyclisme. Et du coup, qui manque de basket. Ah, c'est bien récupéré, Robin. Ah oui. Le bras roulé pour Erkan. Ça entre. On repart fort du côté Troube. Avec Thib. Allez, qui va tirer tout de suite les deux grands. Qui va monter dessus. Ça libère forcément de l'espace. Il faut décaler. Il faut créer. Trop tard. Ah, c'est dommage. Valentin est reparti à droite. Le jeu était ouvert à gauche. C'est ça. Mais il trouve la faute. Il trouve la faute. De Mathias. Bien joué. Belle combinaison. On ressort. Un tiens en vitesse. Il va y aller tout seul. Et c'est pas grave. On trouve. Le dunk. Pour le spectacle. Et c'est accordé. Il faut savoir. Quand le basket, par moment, on refuse ce genre de panier. Parce que quand le mono traîne, ça peut faire quelque chose de dangereux pour la défense. Là, c'était magnifique. Thibaut. Je pense que Thibaut va vouloir tenter le sien. Ouais. Ça va le piquer. Ça va le piquer. Il va vouloir le tenter. Carrément. Mais là, en attendant, il a fait sa pénétration magnifique dans la raquette. Et il a mis ses petits 2 points. Il reste 30 secondes. Ça va être chaud pour son dunk. Ouais. Ils auront peut-être leur chance. Ils l'auront. Dino a 3 points. Il reste 15 secondes. Il aura sa chance. Ouais, oui. Je ne sais pas s'il va jouer là-dessus. Si, regarde. Il est parti devant. Il faut aller le chercher avec les 2 grands, quand même. Valentin qui ressort sur Thibaut. Eh oui ! Il a essayé le petit shoot, mais pas le dunk, là. Ouais, non, non. Le petit shoot en sautant. Et ça va être fini. Oh ! Le pin qui passe derrière le panier. C'est la fin de cette petite finale. Avec une victoire des troupes de Brublat. Par 57 points, 41 fois son cyclope de Nice. Les troupes qui ont maîtrisé leur match de bout en bout. Ils ont maîtrisé leur match. Très bonne deuxième mi-temps. Beaucoup plus appliquée sur les shoots. C'est ça. C'est le deuxième carton où ils ont été joués. Le deuxième carton, effectivement. Ils ont sorti un peu plus dans le dur. Ils sont revenus à la mi-temps avec beaucoup plus d'envie. Beaucoup plus de motivation. Un jeu plus posé. Et c'est leur jeu. C'est leur jeu. Moins de petites erreurs. Les paniers faciles ont été rentrés. Et c'est là où ça fait la différence. Les quarts se posent comme ça. Effectivement. Donc, magnifique petite finale à laquelle vous avez pu assister ici à Colmar. Dans ce complexe sportif de la Montagne Verte. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette petite finale. Restez avec nous. Puisque dans quelques instants, vous allez pouvoir assister à la finale. Qui opposera Animafo à Woom. Merci beaucoup. 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 Et Alimaphon qui nous vient vinguer à côté d'Orléans. Nous allons tout de suite procéder à la présentation des joueurs de cette finale. En commençant par Alimaphon avec le numéro 1, Sébastien Quétard. Il porte le numéro 23, Thomas Ravel. Avec le numéro 5, Cyril Ravet. Le numéro 00, Antoine Rondeau. Le numéro 17, Marin Michaud. Le numéro 13, Melchor Trella. Le numéro 15, Franck Tricard. Et enfin le numéro 7, Pierre Berger. Pour vous, l'équipe d'Alimaphon d'Agrès. Face à eux, ils sont six fois champions du monde. Le numéro 12, le Woum de Lyon. En commençant par le numéro 1, Sébastien Renaud. Le numéro 24, Julien Berger. Le numéro 22, Mathieu Rocheta. Le numéro 5, Romain Gadiolet. Il porte le numéro 12, Florian Millet-Nasse. Le numéro 42, Géraud Chrétien. Le numéro 11, Emilien Marchais. Et enfin, le numéro 6, Pierre Gabriel Garza. Et enfin, le numéro 7, Maureen Le Glonec. Pour vous, ce soir, l'équipe du Woum. Mesdames, messieurs, profitez bien de cette grande finale de la Coupe de France des Monocycles qui va commencer dans quelques instants. Bon match à tous. La finale qui va bientôt commencer. Arbitrée par Gabriel Pompavaldès et Yann Henry. Et moi, j'ai toujours pas de co-commentateur. Va falloir que je trouve quelqu'un pour commenter avec moi. Alors, on va aller chercher du côté des troupes, je pense. Bon, c'est la finale. Bon appétit. Bon appétit. ... 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